Bonjour à tous, je vais vous présenter les dernières actualités de notre projet, notre dispositif d'observation. Donc je me présente, je suis chef de ce projet depuis 2018. Et voilà, on est en 2024, ça fait déjà 6 ans qu'on s'intéresse aux pensées économiques en région pour moi par Côte-Azienne. Je laisse la parole à Kienf. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce comité technique pour faire avec nous le sein du territoire et qui accompagne depuis le début de ce projet, aussi Laurence, sur la coordination de l'ensemble des projets, notamment début d'autre travail. Merci Claire. C'est l'étude présente et après, de toute façon, tu vas avoir la parole à très bientôt. Philippe Guédu, donc chef du service Connaissance du Territoire, le service qui copilote la démarche Sud-Foncier & Co. Merci Olivier. Bonjour à tous, Olivier Baudi, chef de La France-Foncier & Co. Le produit sera d'être dans la direction de la décoration. Alors cet ordre du jour, donc on va avoir une introduction par Philippe, un petit peu des actualités et des liens entre le Sous-Foncier & Co. et le National. Après, on fera un point d'actu sur les données, l'application et le fameux portail France-Foncier Plus. On laissera la parole, d'ailleurs, à nos amis et collègues de Rising Sud. Ensuite, on aura, voilà, le micro. On aura après une petite synthèse des tournées. Claire, vous fera une synthèse des tournées qu'on a réalisées en venant chez vous en mars et avril 2024. Et on vous parlera donc du futur marché de développement de notre interface de web cartographie. Après, on laissera une grande part, plus d'une heure, là, sur les avancements des études. Donc, l'Adréal nous fera un point sur l'étude sur la stratégie, les stratégies foncières. Ensuite, on aura une présentation des livrables de la CECI. Et ensuite, l'UMR Espaces d'Avignon avec les étudiants Jean-Louis Zimmermann et Fleur Chambonneau de l'ARBE, nous présenterons une action sur la gestion intégrée des eaux pluviales dans différentes zones d'activité à enjeux. Et ensuite, on vous terminera donc avec ce qui est prévu sur la feuille de route 2024 de notre convention de partenariat. Voilà le programme pour Secotec. Il y a pas mal de diapositives, donc on va tout de suite démarrer. Sans tarder, voilà, une introduction de notre dispositif d'observation à juin 2024. Voilà, donc effectivement, on a beaucoup de choses à voir ensemble. C'est vrai qu'on est dans un moment où se mêlent des enjeux de réindustrialisation, de planification écologique, de sobriété foncière. Et voilà, nous sommes tous bien conscients que le foncier économique doit faire l'objet d'une observation renforcée, avec notamment la question de l'inventaire des zones d'activité économique, le suivi de la vacance commerciale ou encore du foncier disponible. Et pour le coup, comme l'a rappelé Laurence Cantalou-Kim, voilà, nous bénéficions d'une certaine antériorité, puisque en région, effectivement, ce dispositif subfoncier éco, dispositif d'observation pionnier, a permis de rassembler, de vous rassembler au fur et à mesure, têtes de réseau, intercommunalité. Et ce réseau, effectivement, est un bien commun. Et je tiens à remercier les différentes feuilles ouvrières qui l'ont animé. Aujourd'hui, pour l'ADREAL, c'est Paul Bachelry qui a pris le relais et Claire et Laurence qui se sont présentés, qui en assurent. Cette démarche, elle rayonne au niveau national, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, avec une année 2023 qui a été particulièrement riche en reconnaissance pour Sudfonsiego, une audition du Sénat, qui se posait la question, justement, au vu de ses enjeux, de comment développer des dispositifs d'observation. Et voilà, c'est pas juste une glorionne, mais de se dire qu'effectivement, ce qui a été fait ici peut inspirer d'autres dispositifs au niveau national. C'est important également pour que les bases sur lesquelles nous travaillons toutes et toutes ensemble soient reconnues et soient intégrées dans des dispositifs nationaux. C'est également l'accueil en 2024 au gagne du quatrième copine sur le portail national du foncier économique avec Rising Sud qui a piloté cette rencontre à Marseille. La participation au groupe de travail du CNICH, là aussi, pour faire le lien entre notre démarche et des préfigurations qui se font au niveau national et la participation lors des journées des données foncières en décembre 2023. Et puis, tout au long de l'année, d'autres régions, Bourgogne-Franche-Comté, mais d'autres, qui ont souhaité connaître, comprendre ce qui était fait et comment nous le faisions ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de montrer des résultats, mais finalement, comment on en arrive là et comment on travaille ensemble, on sait que c'est autant important. Et puis, des perspectives, effectivement, avec dès 2024, cette poursuite de la dynamique, l'association d'une séance de travail avec le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. Donc, voilà. Et puis, vous allez voir avec les, je n'ose pas dire le nombre, mais les belles et nombreuses diapositives qui vont nous tenir en haleine jusqu'à 12h30. Et pour vous dire que vraiment, pour la région, Sud foncier économique, il y a un des fleurons de la plateforme connaissance du territoire. Et cette démarche inspire au niveau national, mais elle inspire aussi d'autres démarches et des projets en région. Et voilà, nous en sommes particulièrement satisfaits. Et on souhaite surtout que ce dispositif continue à vous les politiques publiques, l'aide à la décision. Et on sait bien tous ensemble, nous savons bien tous ensemble qu'effectivement, il y a besoin d'aide à la décision et de données toujours plus, toujours plus fraîches. Voilà. Et on est particulièrement satisfaits des articulations qui sont, qui se sont accélérées en 2023, notamment avec l'agence Sizing Sud pour mieux connaître le foncier disponible pour les entreprises. Voilà. Bon comité technique à tout le monde. Et nous allons en apprendre beaucoup ensemble. Merci Philippe. Donc on remercie effectivement tous nos partenaires, les 12 partenaires de notre convention de partenariat. Ça se traduit administrativement chaque année par une convention annuelle de partenariat avec une feuille de route de travaux. Voilà. Donc, sur les actualités, donc, du fait, voilà, de notre démarche d'accompagnement avec des territoires pour les inventaires, enfin, climat et résilience, pas mal de PCI nous ont fait passer les données. Et à décembre 2023, j'ai pu faire une mise à jour partielle. Là, à peu près un tiers des zones qui ont été mises à jour. Et ça, je vais vous le montrer dans ce conseil cool. Donc, vous voyez qu'avant, on avait mis 356 zones en 2023. Là, on en a mis 418. On a une mise à jour. On est venu vous voir là en mars, avril dans les territoires. J'ai reçu de nombreuses sites données. Donc, ça, c'est un travail qui va nécessiter des ETP. Donc, tout ça est programmé pour cet été, avec donc une mise à jour de l'application, je verrai certainement septembre ou octobre. Voilà. Pour les établissements, on a reçu un délivreur du réseau des CCI sur la géolocalisation des établissements en zone avec les emplois. Voilà. Donc, on va aller tout de suite. On va aller dans Sud foncier cool. Je vais vous montrer comment ça se présente en fait cette mise à jour. Vous voyez que j'ai ouvert la synthèse. Et donc, c'est normalement 1418 zones. Je ne vois pas. Ah oui. 1418 zones d'activités, vous voyez. À jour, il y a 132 zones d'activités qui sont à vocation industrielle, complètement industrielles. Voilà. Et ça représente à peu près, je crois que c'est 34 000 hectares. Je ne sais pas pourquoi il y a 32 000, mais il y a à peu près 610 000 emplois, en tout cas, voilà, en zone d'activité. Si on regarde la couche de 2018, bientôt, on vous présentera celle de 2021. On voit, voilà, que ça a bougé là. Et aussi, dans les bouches de Rhône, quand je vous faisais une démonstration, en général, je vous montrais autour d'Avignon, puisqu'on avait eu une mise à jour grâce à Cartouzéda, l'outil qui existait en Vaucluse. Là, on a eu, donc, par les territoires, des mises à jour. Vous les voyez, là, on voit la différence entre le violet 2018 et le rouge de 2023-2024. C'est la même chose pour Toubon, puisque la métropole de Toubon et la métropole d'Aix-Marcelles, on fait passer l'andonnée. Voilà. Il y a des choses à voir pour vous, là, dans Sudfonciéco. Sachez que les fiches d'information détaillées sont en cours de déploiement. Donc, pour l'instant, vous ne les avez pas dans Sudfonciéco, mais voilà, ça me saurait tarder. Dans la semaine, on devrait les montrer. Alors, toutes ces données-là, on les a toujours voulu ouvertes. Donc, les périmètres des zones d'activité, elles seront en ligne à l'été 2024, là, sur DataSud. Et on rappelle, dans cette petite diapositive, que, attention, DataSud a changé. Et donc, il faut très bien de, voilà, de créer un compte sur DataSud pour pouvoir aller télécharger les données en ligne. Il y a une intervention ? Oui, Madame Bertolino, allez-y. On ne s'entend pas, sinon… Pardon. Oui, j'étais en train d'écrire dans le chat, mais… Parce qu'en fait, on voit que les 2 000 hectares de moins entre 2023 et 2024. Bonjour à tout le monde. Et quand vous montrez les cartes sur les bouges du Rhône et le Var, on a l'impression qu'il y a des réductions de superficie de ZAE. Exactement. Et donc, ma question était, est-ce qu'on doit comprendre, j'ai commencé à l'écrire, mais du coup, que les 2 000 hectares de moins sont essentiellement sur les bouges du Rhône et le Var ? Exactement. Enfin, c'est surtout sur le GPMM, en fait. C'est là où ils ont revu, en fait, le périmètre du GPMM a été revu à la baisse. C'était toutes les zones naturelles qui étaient au nord. Parce que moi, c'est ça qui me paraît intéressant aussi aujourd'hui, c'est de se dire, bon, ben voilà ce que permet l'outil. Mais au-delà de ce que permet l'outil, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Et ce n'est pas marginal de dire que la superficie des ZAE, le nombre est en augmentation et la superficie est en baisse. Pardon ? Oui, 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 c'est intéressant. Il y aura certainement une analyse qui sera prévue, justement pour montrer les écarts 2018-2021. On fera peut-être des espèces d'analyse sur l'écart à la superficie, quelque chose comme ça, on vous proposera dans les analyses de suite. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la mise à jour de la base de données avec vos données. On s'est mis en profondité, donc tout au long de l'année 2023, j'ai participé donc à la standardisation du modèle des zones d'activité économique, que le national appelle sites économiques. On avait plutôt choisi le terme d'espaces d'activité économique, puisque comme vous le savez dans Sud-Francico, on a les sites historiques, c'est-à-dire les zones qui sont communales, qui n'ont pas été transférées par la loi nôtre. On a des zones d'activité sans emploi, sans établissement, mais qui sont des zones qui ont été inscrites dans les documents d'urbanisme et qu'on préfère conserver, même s'il n'y a pas d'établissement pour le moment. C'est quand même un foncier qui est très spécial, et donc on préfère conserver ces zones, même s'ils n'ont pas d'activité pour le moment. Donc on a fait une mise à jour pour le standard en choisissant les champs des sites économiques. C'était assez facile de le faire. La table des établissements aussi. Et au deuxième semestre 2024, le réseau DCCI va nous aider à constituer la table des pôles d'activité économique, qui donc regroupent des zones d'activité économique qui sont de même vocation dominante et qui sont proches sur le terrain. Voilà. Dans le même temps, j'ai recetté la table des sites économiques potentiels du CRMA. Voilà. Le CRMA, pour le compte de la création du fameux portail France Français Plus, a généré une table des sites économiques potentiels. Et vous allez voir que là, voilà, vous voyez ce chiffre. Là, 12 624 en région sud polygones qui m'ont été transférées. Je vous ai expliqué que moi, j'avais 1400 zones d'activité. Donc vous voyez qu'il y a énormément de polygones. Et en fait, ce qu'on remarque, ce sont plutôt des zones de concentration d'emploi qui sont beaucoup dans l'urbain. Donc ce n'est pas forcément pour nous ce qu'on appelle des zones d'activité économique. Voilà. Mais c'est intéressant pour nous puisque ça va nous permettre de valider nos zones de fait, nos zones de concentration d'emploi. Le CRMA a fait l'effort de découper ces sites économiques potentiels dans l'unité foncière et terrain économique. Donc ça va peut-être nous aider aussi, nous, à nous lancer dans le découpage de nos zones d'activité en terrain économique. Et le CRMA a aussi choisi une autre façon de calculer la vocation d'utilisation qui est dominante. Il faut savoir que nous, on calcule ça sur le nombre d'emplois. Il faut que 60% des emplois de la zone soient dans tel ou tel neuf grand regroupement à partir des 250 codes APE pour dire que la zone, elle est industrielle ou la zone, elle est tertiaire supérieure. Alors qu'en fait, le CRMA, lui, se base sur le local, sur l'activité du local. Et donc, si les principales activités des locaux de la zone d'activité sont de type industriel, la superficie des locaux fait que finalement, la vocation va changer. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et là, je vous ai mis donc, vous avez vu que sur la première slide d'introduction, j'avais présenté ce recettage des données. Puisqu'on était très avancé, le CRMA a envoyé ces données à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la région Pense-Alpes-Code-Azur. Et ce recettage de ces données, je l'ai présenté donc dans le cadre du LIFTI, le fameux laboratoire d'innovation sur le foncier. Alors, le portail France Foncier Plus. Pardon, pardon, pardon. Décidément, j'ai décidé de poser des questions. Mais si on peut revenir sur le slide précédent, et surtout sur ce que vous avez dit comme commentaire, ça signifie que dans votre cas, vous êtes sur le nombre d'emplois. Et dans le cas du CRMA, c'est finalement les surfaces des locaux. Exactement. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant qu'au tout début, quand on avait travaillé sur les zones de concentration d'emploi avec l'INSEE, on était sur le nombre d'emplois à l'hectare. Et donc, peu ou prou, on est en train d'arriver et de tendre vers ça. Et je pense que c'est intéressant, parce que c'est ça aussi les dynamiques de foncier de demain, c'est quelles sont les surfaces et quel pourrait être l'emploi projeté sur ces surfaces. Oui, tout à fait. Là, c'est très intéressant parce que justement, avec cette nouvelle approche, on va, comme vous dites, on va explorer d'autres pistes sur l'emploi, les projections d'emploi sur les zones et les locaux. Tout à fait. Alors, je continue sur le fameux portail France Foncet Plus. En fait, il a été ouvert au mois d'avril, au mois de début mai. Début mai. Je vous ai mis l'URL du portail, qui est en fait une page sur le site de la Banque des Territoires. Alors, je vous ai mis qu'effectivement, il y a une coordination du côté de l'équipe de Sud Fonceco avec Rising Sud pour alimenter les disponibilités foncières du portail national. Voilà. Rising Sud prend la parole. Et là, vous voyez sur la gauche, je vous ai mis aussi le catalogue. On a eu une réunion dernièrement avec Julie Raphaillac, la logistique, qui participe activement à ce catalogue qui est mis en œuvre sur l'axe méditerranéen Ronson. Donc, ce sont les grands ports. Ouh là. Les grands ports de France le long de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça marche. Voilà. Qui se sont... C'est Lisa. Qui ont réalisé un catalogue des fonciers disponibles pour les grands industriels. Voilà. Avec l'aide du compte de la CMR qui est l'opérateur. Voilà. Et donc, qui alimente également le portail national du foncier en futurs fonciers disponibles pour de l'implantation essentiellement industrielle. Et je laisse la main maintenant à nos collègues de Rising Sud. Jérémy Ouémeric. Je ne sais pas si c'est vous qui allez prendre la main. Oui. Bonjour à tous. Merci. Merci, Laurence. Emric n'est pas disponible, mais je fais le relais. Du coup, effectivement, comme disait Laurence, pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail, comment fonctionne cette connexion avec la plateforme nationale France foncier plus. En haut à gauche, vous voyez notre plateforme régionale et à droite la plateforme nationale. Donc nous, on a une plateforme régionale de valorisation de l'immobilier et du foncier économique. On met en avant des sites clés en main comme les fonciers nus viabilisés ou en cours de viabilisation, des friches industrielles, de l'immobilier tertiaire et des sites de production. L'idée, c'est de donner accès aux entreprises françaises, donc nationales ou étrangères à des fiches détaillées, des sites disponibles en région. Elles peuvent également prendre contact avec nous et bénéficier par la suite d'un accompagnement à l'implantation. On est connecté via la plateforme France foncier plus par deux usages. En fait, soit les propriétaires fonciers publics ou privés, d'ailleurs, nous font remonter le foncier disponible, on le valorise sur notre plateforme et ensuite, on fait remonter ses disponibilités au niveau national. soit ses propriétaires font remonter directement au niveau national ses disponibilités et l'info revient chez nous pour validation. En fait, l'idée, ce n'est pas de censurer l'information, c'est vraiment de ne pas démultiplier les canaux et de faire en sorte que l'info qui soit remontée au national soit assez qualifiée et on a un rôle un petit peu de filtre sur ces informations. Donc, on se positionne vraiment comme la porte d'entrée des relations entre les entreprises qui souhaitent s'implanter en région et les territoires. Du coup, on propose également, pour votre information, une ingénierie imofancière. Donc, c'est une ingénierie flash sur mesure de 15 jours. Elle permet aux propriétaires publics et privés de foncier économique en région de les aider sur le positionnement économique de leur site. Donc, l'idée, c'est de positionner leur site sur des filières d'excellence, venir consolider des filières présentes en région ou alors renforcer la compétitivité des filières d'avenir. Donc, l'objectif de cette mission, c'est d'identifier des typologies d'activités qui seraient pertinentes à implanter au vu des besoins des entreprises déjà implantées sur le territoire. Et suite à ça, une fois qu'on a fait ce ciblage et identifié les activités, l'idée, c'est de faire un plan de prospection promotion pour aller chercher ces activités et ces entreprises. Dans la méthode, on conduit le soutien avec des entreprises du territoire, on identifie les besoins, on identifie les filières implantées sur le territoire et derrière, du coup, on fait notre étude et on propose le plan de prospection. Donc, à bien noter également que les dossiers localisés en territoire d'industrie sont prioritaires sur cette ingénierie imofoncière. Pour exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, je sais que l'ordre du jour est assez chargé, on a conduit plusieurs missions imofoncières en 2023, notamment sur gaz à l'énergie où l'idée était d'identifier les types d'entreprises à implanter pour développer les filières bois et énergie demain. C'est-à-dire, en fait, identifier les activités qui pourraient bénéficier à la fois à l'activité de gaz à l'énergie et aussi profiter de l'activité de gaz à l'énergie. Sur le Grand Avignon, on sait que la filière de naturalité est assez présente. On était sur le foncier d'Agro-Parc, notamment. Et là, pareil, l'idée, c'était d'identifier des entreprises pour consolider cette filière et flécher aussi avec les autres disponibilités foncières qu'on a sur le mine et sur Entregue. Sur l'aéroport d'Avignon, on était plutôt sur des modalités d'implantation d'une filière de démantèlement d'aéronefs. Et enfin, sur des PVA, on était plutôt dans une logique de cluster Clean Tech. Donc, comment venir renforcer la compétitivité des filières d'Avenir en implantant des pépites ou des offreurs de solutions Clean Tech ? Ok. Merci, Jérémy, pour ces présentations. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a vraiment un lien fort entre Rising Sud, sa plateforme, et Sud Foncier Éco. On est très en relation. Et avec le national, voilà, on se veut comme une courroie de transmission entre les territoires et les niveaux nationals, notre portail régional. Alors, une autre actualité, c'est qu'effectivement, on a changé notre chart graphique du guide méthodologique. Et vous dire quand même, comme le disait la diapo d'introduction, c'est qu'on a été interrogé plusieurs fois par des régions, par exemple Pays de la Loire, qui étaient tombées sur notre guide méthodologique et qui me posaient des questions sur la réalisation de certaines étapes d'inventeur. Donc, voilà, le guide méthodologique a semé et s'est fait plus loin que la région Provence à la Côte d'Azur. Voilà. Sur les maquettes des sites, il y en a où vous en avez parlé. On ne vous a pas fait trop de démos, donc je vais vous en faire une puisqu'on a changé de technologie. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran avec la maquette 3D ? Oui. Voilà. Justement, Jérémy, tu vois, on va aller sur Agroparc. Voilà. On va bouger dans la maquette d'Agroparc. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais zoomer, ça va être de plus en plus précis. Voilà. Et après, on vous met à disposition, en fait, des outils qui sont assez intéressants. Des outils avec les ombres, en fait, la lumière du jour. Vous allez voir au fur et à mesure que se passe la journée, on voit l'ombre des arbres arriver sur les bâtiments. Des effets météo, qui est très rigolo, je vais vous montrer, c'est la neige. Avec quand même la couverture nuageuse, vous voyez qu'on est engloutis sous la neige. Je ne sais pas si ça nous arrivera encore dans les années futures, on ne sait pas. Voilà. Et il y a un jarret qui est fait. Et il y a un truc assez intéressant aussi, c'est l'ombre portée, en fait. pour savoir l'ombre projetée, où est-ce qu'elle va. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'architecture, d'urbanisme, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est des maquettes qui sont valorisées. Je reviens sur le diaporama. Où est-ce qu'il y a le diaporama ? Je l'ai perdu. Voilà. Donc, ces maquettes, elles seront accessibles dans Sudfonci et Cool, à partir des fiches d'information dans le futur portail. On espère qu'elles seront accessibles directement dans l'outil d'interface. On va pouvoir basculer en 3D et naviguer dans ces maquettes 3D. Elles sont déjà disponibles sur le portail Six Sud, qui est un portail qui est plutôt en interne, mais qui est ouvert à l'extérieur. Donc voilà, c'est des maquettes qui vont être valorisées aussi sur le portail de Rising Sud. Si vous avez des questions sur les actualités, c'est le moment. Après, on passe à une synthèse des tournées quand on est venu vous voir à ce printemps. Allez, on y va. Merci, Laurence. Donc, on souhaitait pour ce comité technique vous faire un petit retour des tournées SFE, des tournées territoriales que l'on réalise chaque année. On prend plaisir à se déplacer et venir à votre rencontre. Comme vous le savez, ces tournées ont pour objectif de vous présenter, de faire un petit point d'actualité sur les travaux conduits, mais aussi de pouvoir vraiment échanger avec vous par rapport à vos besoins et aux actions aussi, aux travaux que vous conduisez aussi localement. Donc, Laurence parlait de courroie de transmission au niveau national, mais on est aussi derrière un peu le pivot aussi pour faire le lien entre les actions et les besoins et les questionnements qui se posent localement pour faire aussi ce pontage avec les travaux notamment, voilà, toutes les actions qu'on conduit à SFE, mais aussi avec nos interlocuteurs au sein du ministère. Et ça fait un petit peu le lien à ce que je voulais dire, puisque pour cette nouvelle tournée, c'était également l'occasion de refaire un petit peu le point sur l'avancée donc de l'ensemble des inventaires des zones d'activité économique qui sont réalisés par vos soins. Donc ces tournées, il y en a eu 4 pour cette année, donc on vous remercie pour la plupart, je pense que vous étiez présents. Donc on a réussi à réunir 80 personnes à l'occasion de cette différente tournée. On remercie également l'ensemble des organismes, des structures et partenaires qui nous ont accueillis, notamment les deux agences d'urbanisme dans Vaux Plus et dans Le Var, et le département des Autosapes, 05. Et pour cette année, dans les Coupes du Rhône, on a délocalisé la tournée et on a eu plaisir à venir justement à la Comité d'agglomération interne de Provence qui nous a accueillis. Donc à chaque fois, pendant cette tournée, la plupart de l'ensemble des partenaires de ce dispositif sont présents. Donc, pour rappel, la région, l'Adréal, le Brésil Sud, c'est les CCI, les agences et l'EPF. Et également, des fois, la Chambre de l'outil d'artisanat et l'Agence Régionale de Provence et Diversité. Donc, comme je le disais, si on passe à la diapositive suivante. Donc, cette année, à l'ordre du jour, l'objectif, c'était de faire un tour de table un peu final de l'avancement des inventaires puisque ces inventaires étaient normalement attendus pour la fin de l'été dernier. Donc, on était, comme l'a dit précédemment Laurence, on s'est attaché durant toute cette année et demie, avec l'Adréal notamment, avec les CCI, avec les agences, à constituer ce guide qui vous a, on espère, permis de vous faciliter un petit peu le travail. Il y a également une certaine base de messtokes qui vous permettait aussi de raccrocher la constitution de vos données d'inventaire. Et donc, on a été vigilants aussi à avoir des séquences d'informations régulières avec vous. Et c'est grâce justement à vos retours d'expérience et à toute votre expertise que ce guide aussi et qu'on a pu nourrir, on va dire, toute cette animation régionale autour de la constitution de ces inventaires. Donc, si on aura fait un rappel, un rapide panorama à ce jour, donc des inventaires, donc c'est issu des enquêtes qu'on a pu faire, mais également du retour qui a été fait en direct lors des tournées. Donc, on est, voilà, à ce jour, donc c'est deux tiers des EPCI qui ont réalisé ces inventaires. Alors, achevé ou délibéré, la question, c'est que toutes n'ont pas fait le choix de délibérer. Ce n'est pas une obligation de délibérer. Donc, voilà, il y en a qui ont passé effectivement, c'est celles qui ont procédé à des arrêtés en conseil intercommunautaire. Et certains sont encore en train effectivement de réaliser ces inventaires puisqu'il y a des spécificités territoriales qui sont un peu propres à chaque territoire. Ou pour certains, on a des territoires qui sont constitués de beaucoup de zones d'activité qui sont gérées par des gestionnaires privés. Donc là, voilà, la difficulté d'autres, voilà, on a des méthodes ou des moyens qui sont très inégaux. Donc, voilà. En tout cas, ce sont des retours d'expérience qui sont hyper intéressants et qui ont permis, je pense, que lors de ces rendez-vous, ça en fait partie, et je plutôt sur l'intérêt de venir y participer, c'est que ça vous permet aussi d'être des espaces d'échange entre vous. Donc, ces inventaires, comme l'a dit Laurence, et vous avez pu voir certaines données qui ont permis de nous mettre à jour, donc les fameux, voilà, zonages rouges qu'on a vus sur l'application Tu te pensais éco. On a, grâce à tout votre travail, celui-ci a été collecté, harmonisé et concaténé pour être poussé dans l'observatoire. L'objectif étant d'abord des données qui soient les plus exhaustives et à jour et qui collent plus près de la réalité. Et donc, on a bien entendu aussi la volonté, en tout cas, de la malformité des participants. Et on vous en remercie de continuer à alimenter cet observatoire sur l'ancien éco, qui se veut effectivement un peu un point de centralisation de ces informations. Voilà. Donc, si on passe, donc, à partir de ces inventaires, et ça fera la suite un peu avec la présentation après qui sera faite par Paul sur l'étude de la stratégie foncière qui a été menée, puisque ces inventaires ont été une matière intéressante et importante pour réaliser cette étude régionale, donc l'étude d'Agréa, qui vous sera présentée par la suite. Néanmoins, on souhaite maintenant poursuivre un petit peu. Une fois que ces données sont constituées, l'objectif étant de voir qu'est-ce qui est fait et quelles sont effectivement les stratégies internes à vos territoires ou les politiques, en tout cas, qui vont être élaborées à partir de ces données. Alors certes, elles sont là pour répondre, effectivement, à des enjeux de solidarité foncière et de recyclage du foncier. C'est l'article 22 de la banque de My Resilience. Néanmoins, on l'a vu, il y a eu un sondage qui a été fait intimement et fortement utilisé dans l'exercice de planification au quotidien dans le cadre des PLUI, des SCOT, des diagnostics préalables, d'alécoïtiques foncières à ZAN. Donc ça, on est plutôt sur la planification générale, mais on sait que, effectivement, le développement économique et la problématique foncière se posent de plus en plus, puisqu'on a moins en moins de foncier disponibles pour accueillir nos entreprises et qui est obligé, effectivement, de le repenser et d'optimiser, justement, ce foncier. Et donc, ça fait le point avec la transition au deuxième point, où il y a un gros travail, effectivement, qui est réalisé au sein même des intercommunalités et des opérateurs qui l'accompagnent dans la gestion et le développement, justement, de ces zones en termes d'équipement, en termes de signalétique, de requalification des zones. Et c'est d'optimiser au maximum l'existant, et c'est d'optimiser, justement, tout ce marketing un petit peu de foncier économique qui peut être fait. Et du coup, d'assurer aussi un lien et d'avoir une base un peu de dialogue, aussi, au quotidien, avec les acteurs de développement économique. On parlait des prospects, ça fait le lien avec ce qui était dit par l'exécution, la connaissance entre clés de l'activité. Puisque, grâce à ces inventaires des zones d'activité économique, ce ne sont pas des informations qui sont directement publiées dans son séquo, mais ça vous a permis de connaître également un peu le corps de vos zones d'activité, étant donné qu'il y a eu un gros travail assez chronophage, effectivement, d'enquête de reconnaissance, effectivement, des occupants et des propriétaires de ces zones. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que même s'il y a un important travail assez chronophage qui a été compliqué, je pense que cette émulation collective et cet accompagnement qui a été fait par vous tous, donc nous, on n'en est que les chefs d'orchestre, mais cette matière et cette expertise, c'est vous qui l'avez en tout cas nourrie, a permis de vraiment… Je pense qu'on est une des régions les plus avancées, il faut le dire, sur la constitution de ces inventaires, il faut le reconnaître, et en tout cas, tout le monde se rend compte désormais qu'on dispose vraiment de l'outil expertise qui est important de faire vivre et de concilier, voilà, avec l'ensemble des stratégies qui sont mises en place. Donc ces inventaires, grâce aussi au travail un peu de structuration à produits au sein de l'outil régional, pour la plupart, ils sont en format estilé, parce que là aussi, on n'avait pas forcément de prérogatives sur la structuration de ces inventaires, donc dans la mesure où ça n'était pas au format SIG, nous, ce sont des informations qu'on a essayé de réintégrer de manière, effectivement, informatique et SIG dans l'observatoire en ancien cours. Ça a été un gros travail aussi d'intégration et de reprise de notre côté par mes collègues, notamment Laurence, et se pose la question aujourd'hui, et la question est encore ouverte, de la mise à jour. Donc là aussi, ça va faire le lien avec les diapos suivantes, c'est-à-dire qu'il y a un important travail. Ça a occupé beaucoup de stagiaires, ou ça a été le devoir de vacances de la plupart d'entre vous, d'aller sur le terrain et d'aller récolter cette information ou la valider. Donc se pose la question, et c'est un peu peut-être le point un peu noir, ou en tout cas actuellement, c'est-à-dire comment essayer de faciliter, de ne pas perdre toute cette information qui est très mouvantes et très vivantes, et comment accompagner au mieux, donc ça, ça va être un nouveau défi, et vous accompagner au mieux peut-être dans la possibilité de vous outiller pour vous accompagner dans la réalisation peut-être dans le temps imparti, qui sont les bots, pour faire en sorte que cette donnée soit, en tout cas, alimentée et mis à jour de manière la plus fréquente possible. Donc ça fait le lien avec, en tout cas, alors j'allais dire, c'est un bon cours de circonstances puisque l'Égypte a plus de 5 ans, et comme tout projet informatique, il est important de renouveler et d'adapter, on va dire, les technos aux évolutions actuelles. Donc cet outil, pour rappel, la plupart avaient participé aux ateliers de design thinking, il a été développé par Machina Corpus en 2018, il est basé sur des briques open source, ouvertes et collaboratives. Pour cette nouvelle version, il y a une volonté de renforcer ce volet collaboratif pour vous aider à, justement, en tout cas, faire en sorte que ça soit vraiment le cliché régional qui vous permet d'avoir les premiers niveaux d'information et des analyses assez rapidement, comme il offre là avec, c'est un outil qui se veut très agile, qui vous permet d'éditer une certaine analyse assez rapidement. Mais il y a cette volonté aussi de peut-être pouvoir, alors il existait l'outil de signalement, je vais y revenir dessus, qui n'a pas forcément peu été utilisée, voilà, pour des raisons, peut-être de manque d'information, de manque de visibilité. Pour cette année, on pense, et en tout cas, c'est quelque chose qui a été fortement remonté lors des ateliers, lors des rencontres, justement, exprimés en tout cas par la plupart d'entre vous, avoir vraiment des fonctionnalités alors un peu plus avancées, j'y reviendrai, donc une évolution, voilà, fonctionnelle de l'outil avec un outil qui soit une ergonomie encore renforcée. Voilà, on va avoir donc une modernisation du sol technologique, comme je le disais, en fonction des nouvelles évolutions, prise en compte aussi des standards actuels, donc ça va, voilà, dans l'outillage, dans la remontée de l'information. Et donc, à ce jour, c'est un calendrier qu'à chaque fois, c'est pas la première fois qu'on vous expose un peu des délais, il glisse un petit peu de notre côté pour des raisons un peu de temps et de moyens. En tout cas, on a pour volonté de faire en sorte que le marché de redéveloppement soit notifié avant la fin de l'année. Voilà, ça c'est, voilà, donc ça c'est Laurence, je veux dire quelques mots. Puisqu'on a des budgets et après, on sera amené aussi à vous associer pour les personnes qui sont intéressées à la définition, voilà, les fonctionnalités de cet outil. donc si on en vient sur ces questions de fonctionnalités. On a, vous avez reçu donc en fin d'année dernière, dans les envenirs, une enquête peu étoffée pour essayer de sonder un peu vos besoins et vos usages et connaître vos usages sur cet outil actuel. Et on s'est rendu compte que finalement, un outil qui était à la base, on vous rappelle un peu l'historicité, mais cet outil à la base du foncier éco, il émanait d'une demande interne qui souhaitait effectivement que l'exécutif va avoir le foncier écrit. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'ouverture et de la promotion de cet outil que cet outil finalement, l'extérieur, en tout cas les acteurs, s'en sont appropriés et au début, on avait un profil qui était effectivement, on était plutôt sur des échanges très techniques, dans la constitution des standards de données, dans la constitution de l'outil, des fonctionnalités d'analyse. Et petit à petit, au vrai des cinq années qui se sont écoulées, on a alors vu une évolution du profil des usagers où on est plutôt sur un profil des usagers plus divers, où il va falloir intégrer justement dans sa nouvelle dimension, où on a glissé dans le pays de géomaticiens à nos chargés de missions. Donc les géomaticiens, la plupart du temps, on se rend compte et notamment au travers des, on l'a vu, de la réaction des inventaires des activités économiques, ont leurs propres technos en interne. Donc là, c'est plutôt effectivement des pontages, je ne vais pas rentrer dans des éléments très techniques, mais de synchronisation et de moissonnage des outils qui seraient mis en place. mais on a également des chargés d'émissions qui ont vraiment la volonté de pouvoir continuer à utiliser cet outil pour en réaliser et obtenir les informations qu'ils souhaitent. Donc voilà, on voit qu'on a des... Donc c'est la difficulté pour nous, c'est de répondre, on va dire, à ce panel d'usagers, de faire en sorte qu'on ait un outil qui ne perde personne dans ce nouveau projet. et le défi aussi, c'est de voir qu'on a des moyens techniques humains qui sont très disparates au sein des organisations des réseaux. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu de notre côté. C'est pour ça que ce lien étroit qu'on fait lors des rendez-vous, en tout cas, est à conserver, mais pas que. On est en étroite, on échange régulièrement aussi avec les têtes de réseaux sur ces sujets. Donc on a, voilà, donc sans rentrer dans le... Voilà, on voit qu'il y a une montée en compétence. Alors ça aussi, c'est un point important, c'est qu'on voit que la réalisation des inventaires a aussi fait monter en compétence pas mal de collectivités sur ce sujet, qui se sont soit dotés d'outils, soit ce sont... Voilà, il y a un binôme qui s'est structuré. Des fois, il y avait un géomaticien en place qui se sentait un petit peu seul dans l'administration de ces données, voire qui était un peu démuni d'informations. Bon là, ils se retrouvent avec des données bien étoclées et avec le défi de les maintenir à jour. Et on a, deuxièmement, effectivement, derrière, beaucoup de, voilà, de chargés de missions aussi qui sont fortement impliqués, qui deviennent aussi des utilisateurs de ces informations. Donc on est vraiment sur... Voilà, donc on a tous ces enjeux assez forts qui sont remontés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un état des lieux qu'on a pu faire, en tout cas, lors des dernières rencontres depuis toute l'année. Donc, dans les grandes parties, les principaux usages mis en avant et qu'on s'attachera c'est de conserver au maximum. C'est de maintenir, justement, ces fiches descriptives, ces tableaux de bord, ces chiffres clés qui décrivent la zone, avec de le rafraîchissement en temps réel en fonction des sélections que vous faites, les analyses génériques, les statistiques, les cartographies thématiques, ce qu'on appelle des story maps aussi, avec tout ce qui est mis à disposition lors des études, qui vous permettent aussi d'avoir, très rapidement aussi, au-delà des études et des documents qui sont publiés, d'avoir accès aux données. Et ça, c'est la grosse valorisation et je pense que le point positif où la plus-value du transit éco, c'est qu'on met, on retransmet, on rend, on va dire, dynamique un peu toutes ces études puisque vous pouvez également les récupérer et obtenir ces analyses à l'échelle de vos territoires, en faisant des exports, voilà, spécifiquement sur vos territoires et d'avoir aussi, alors ça, c'est le gros point, en tout cas, qui est ce qui nous différencie de pas mal d'outils existants à l'échelle nationale, c'est ces filtres avancés avec des analyses comparatives et dynamiques qui permettent effectivement de faire des sélections, de comparer des zones d'entraide et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié également. Les atouts fonctionnels et plébiscités, donc le volet dynamique, je le disais, lié à la consultation cartographique et la possibilité, voilà, de poursuivre toutes ces interrogations et les recherches partuelles aussi particulières d'activités où là, également, on a des difficultés très avancés où on peut, grâce à la nomenclature NAF, l'école NAF, donc même avec, en fonction de la localisation, très facilement remonter, retrouver une entreprise, retrouver effectivement des zones d'activité, voilà, ça, c'est des éléments qu'on s'attachera aussi à maintenir et à améliorer. donc sur, donc là, c'est très grave, voilà, si on fait un rapide bilan des usagers, je pense, on a fait une petite animation, mais voilà, c'était la transition. donc, en fait, en soit, donc, qu'est-ce qu'on se rend compte que, voilà, donc, Sudfonséico doit rester le premier socle d'information qui est exploité par les territoires, c'est la question de préinventaire, c'est un élément de connaissance, de diagnostic, la dimension collaborative est appréciée et à développer, on a cette dimension collaborative dans l'enquête de la démarche dans l'animation que l'on fait, cependant, il y a peu de possibilités actuellement de pouvoir remonter, participer, alimenter ou réagir, éditer des informations. Alors, on s'est rendu compte que, on va aller, on va un peu étoffer, justement, cet outil de signalement qui existait, néanmoins, on ira pas sur un outil d'édition de données au sens strict du terme, pourquoi ? Parce que le public, en fait, cible qui utilise ces outils n'est pas forcément les géomatiens, comme je le disais, les géomatiens ont leurs propres outils, ce sont plutôt des chargés de mission qui n'ont pas vocation, n'ont pas la formation, n'ont pas, effectivement, l'appétence ou les connaissances pour aller jusqu'à de l'édition un petit peu SCG. L'objectif serait d'avoir un outil de cinéma et de renseignement vous permettant d'ajouter des nouvelles informations localisant, en sorte de ponctuel plutôt, avec des ajoutes de commentaires, de fichiers joints, ça, ça manquait aussi, c'est-à-dire peut-être une photo, justement, vous êtes sur le terrain avec derrière une version qui soit peut-être aussi comment dire, pas déconnectée, mais sur des outils smartphones, donc synchronisés, voilà, des outils embarqués, voilà, donc essayer de réfléchir un peu plus à l'interface sur son volet, voilà, sur l'interface qui sera développée avec des formulaires de saisie qui vous permettraient directement, effectivement, de cliquer sur un objet et directement, sans changer d'outils, de remonter des informations. donc ça sera un outil, ce qu'on appelle, une édition un peu simplifiée sur des objets, on ne pourra pas intégrer de périmètre, voilà, on sera plutôt sur de l'ajout, du redressement fichier, du commentaire, du signalement, dans un premier temps, voilà. Donc après, cet outil, il sera amené à évoluer, comme je disais, des outils informatiques évoluent en fonction de leur temps et des besoins, et l'objectif, c'est de maximiser, justement, et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, mais la version actuelle et les serveurs de données, voilà, ne permettaient pas forcément de maximiser l'interopérabilité avec les outils et les intérateurs locaux. Donc voilà, que ce soit les intérateurs locaux, mais aussi nationaux. Donc, je cite même Deveco, France, on le sait plus, voilà, avoir une synchronisation qui soit de manière plus automatique. La synchronisation, c'est une chose, c'est une autre. Après, il faut travailler effectivement sur le moitement des standards, c'est pour ça qu'on parlait de standardisation. Il y aura un gros travail de standardisation aussi des données à l'intérieur pour que cette remontée, cet automatisme, se passe plus simplement. Voilà, en quelques mots, les points d'actualité sur les évolutions qui seront intégrées dans cette future version de l'outil du France Ego. Je ne sais pas s'il y a des questionnements, des remarques. En tout cas, on vous remercie pour vos précieux retours. Et donc, du coup, on va laisser la parole à l'Adréal. Donc, on va vous présenter l'étude. Oui. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend comme il faut. Allez, on t'entend. Oui. du coup, effectivement, c'est une étude dont on a déjà un peu parlé pendant les tournées départementales, mais c'était important aussi de peut-être faire quelques rappels et puis pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce que le travail a avancé depuis le mois d'avril. Donc, notre étude, en fait, elle est intitulée « De l'inventaire à la stratégie, méthodologie et clés de réflexion pour l'optimisation des zones d'activité économique ». Et en fait, on est parti du constat qu'il y avait, dans la conception des zones d'activité, des choses qui interrogeaient un petit peu au regard des enjeux d'aménagement durable, donc sur la monofonctionnalité, le manque d'espace commun un peu qualitatif, la faible mobilisation de la vacances, etc. Et du coup, on a voulu s'appuyer sur la loi climat-résilience et la nécessité de faire l'inventaire de la zone d'activité, pour essayer de proposer une méthodologie qui permette aux collectivités de s'appuyer sur l'inventaire pour essayer d'établir une stratégie un peu plus globale sur l'aménagement de ces zones et permettre, du coup, qu'elles répondent un petit peu mieux aux enjeux d'aménagement durable. du coup, l'étude, elle est construite en trois axes de travail. Il y a eu un premier axe sur le bilan, on va dire, des inventaires avec une campagne d'entretien qui a été réalisée par EGIS, notre bureau d'études, qui a permis un peu de voir aussi comment est-ce que l'application de la loi s'est faite au niveau local, qui nous permet, nous, ensuite, de faire des retours à l'administration centrale pour qu'ils se rendent compte aussi des limites de l'exercice qu'ils ont proposé et que ça puisse être amélioré par la suite. Et cette première partie, elle a également nourri la seconde, qui est l'approfondissement des inventaires avec des axes d'analyse qui sont proposés pour justement rendre cet inventaire un peu plus pertinent et aller un peu plus loin dans l'analyse. Et enfin, la troisième piste d'étude, c'était la question de l'élaboration de la stratégie. Et c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire s'appuyer sur l'inventaire pour bâtir une stratégie un peu intégratrice au niveau de l'aménagement du foncier éco. Voilà. Sur, du coup, le retour sur les inventaires, ce qui nous est remonté, c'est, enfin, disons qu'il y a plusieurs difficultés qui nous ont été remontées par les collectivités, notamment la question des zones d'activité à inventorier. Il y avait, enfin, voilà, savoir si c'était uniquement celles qui étaient de compétences communautaires, s'il y avait également les communales et les privées. Il y avait quelques questions aussi sur les périmètres qui ne respectent pas le parcellaire, donc savoir comment est-ce qu'on intègre ou pas les parcelles. La question des sites monoactivités aussi, si ça rentre dans la catégorie de l'inventaire. Une autre difficulté qui est revenue très régulièrement lors des entretiens, c'est la question de la mobilisation des compétences en SIG avec des collectivités qui n'étaient pas forcément toutes outillées sur ce point-là, donc c'est remonté régulièrement. Également, la question des bases de données qui étaient souvent incomplètes ou qui comportaient des erreurs et qui, du coup, nécessitaient d'être complétées par des visites terrain. Mais les visites terrain, c'est toujours très chronophage, donc ça demandait des moyens, on va dire, humains assez importants. Et enfin, des questions de méthodo sur des indicateurs, donc notamment sur la partie vacances avec un calcul qui était inadapté, puisque c'était l'unité foncière qui était visée. Mais des fois, il y a des locaux qui sont vacants au sein d'unité foncière qui en contient d'autres non vacants. Et l'unité foncière ne paraissait pas forcément vacante alors qu'il y avait potentiellement de la vacance au sein de certains locaux. Alors, cet exercice a quand même eu des points positifs, notamment la question du dialogue transversal au sein des collectivités, au sein des services aménagement et des services développement éco. Et ça a quand même permis aux collectivités d'affiner grandement leur connaissance des zones d'activité et la connaissance aussi des propriétaires et des entreprises qui étaient présentes sur ces zones. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est quand même très positif, puisque ça leur permettra ensuite de mener une réflexion un peu plus aboutie sur les stratégies après à adopter sur ces zones. Alors, concernant les axes d'analyse, on a du coup, on en a ciblé cinq. Le premier, c'est l'action du calcul de la vacance. Comme je l'ai dit, la méthodologie proposée par le ministère n'était pas forcément extrêmement pertinente. Donc le but de l'étude, c'était de proposer un calcul de la vacance qui soit plus pertinent pour qu'il soit utilisable, en tout cas mobilisable. Il y aura un script notamment sur le traitement des fichiers de l'ocomvac qui sera proposé par le guide et qui permettra aux collectivités de pouvoir vraiment nettoyer ce fichier et éviter qu'il y ait trop de faux positifs, comme c'est le cas actuellement. Le deuxième axe d'analyse complémentaire qu'on a proposé, c'est la question de la stratégie patrimoniale des entreprises avec comme objectif d'approfondir un petit peu mieux la compréhension des stratégies internes pour que les collectivités puissent éventuellement mieux orienter les entreprises qui se manifestent pour s'implanter ou qui cherchent à s'étendre et du coup améliorer un peu les collaborations qu'il peut y avoir avec le milieu économique. Ensuite, on a un axe complémentaire sur le potentiel de densification avec comme objectif de proposer des indicateurs d'analyse des réserves foncières et du potentiel de densité qui soient un peu plus fiables. C'est un axe qui n'est pas proposé par l'inventaire, on va dire tel qu'il est rédigé dans les textes de loi, mais le potentiel de densification, ça nous a paru important de l'analyser en tout cas dans la stratégie des collectivités. Il y a la question également de la mutualisation, c'est pareil, on va proposer une méthodologie pour voir sur quels aspects est-ce que la mutualisation peut se faire. ça peut être sur des places de parking, gestion de déchets, équipement, etc. Et enfin, sur la connaissance des zones d'activité, on aura aussi des propositions méthodologiques pour permettre d'analyser un peu le cadre réglementaire, voir s'il y a des freins ou au contraire des choses qui sont un peu trop laxistes à ce niveau-là. proposer un peu une façon de cartographier l'usage du sol aussi, qui permettent de bien repérer la typologie d'entreprise qui est implantée. Et enfin, sur l'âge du bâti, c'est d'évaluer le potentiel de renouvellement des zones d'activité. Alors, sur la stratégie foncière, ça va être un livrable qui sera à part. Et on a trois grandes étapes, on va dire, qui sont plus sur la construction de la stratégie en tant que telle, et une étape qui nous a paru importante de rajouter sur la question de l'animation territoriale autour de la stratégie. Ces trois étapes, du coup, la première, ça va être l'observation et la compréhension de la dynamique des zones d'activité. A chaque fois, on a donc plusieurs fiches qui sont rédigées. Donc, par exemple, pour la première, premier axe, il y en aura trois. Une sur la connaissance, c'est vraiment l'inventaire, mais normalement, l'exercice a été quand même fait en très grande majorité dans la région. Une deuxième sur plutôt comprendre les caractéristiques du tissu économique. Et enfin, une troisième sur l'évaluation du potentiel d'identification, qui fera un rappel, évidemment, avec l'axe complémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Pareil sur les objectifs stratégiques, il y a trois fiches qui sont proposées. Et sur la mise en œuvre de la stratégie, il y en a beaucoup plus. Il y en a, voilà, il me semble qu'il y en a huit à peu près, sept, huit, qui sont proposées pour faire pas à pas, en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette stratégie et permettre ensuite d'avoir un peu des actions qui puissent être réalisées. Pour chaque fiche, on a à chaque fois donc un peu les objectifs de chaque étape, les questions à se poser, les actions qu'on peut engager et plusieurs outils, ressources ou structures qui peuvent être pertinents de mobiliser. Il y a des exemples de grandes pratiques pour certaines des fiches qui sont proposées. L'idée, c'est vraiment d'avoir, on va dire, en une feuille ou en deux pages, le maximum d'outils ou de ressources sur lesquels on peut s'appuyer quand on est une collectivité et qu'on cherche à mettre en place les étapes qui sont proposées. Évidemment, c'est un guide qui est à titre, on va dire, de conseil. Il n'y a aucune obligation de s'y prendre comme ça. S'il y a des choses qui parlent à des collectivités et pas à d'autres, c'est normal. Mais on a essayé d'être suffisamment exhaustif, on va dire, pour qu'il y ait un maximum de ressources qui soient présentes. Un exemple de fiche actions, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un cadre à droite sur les APIs mobilisables et ensuite à gauche sur plutôt l'objectif, les questions qu'il faut se poser et les actions qu'on peut mettre en place au cours de cette étape, on va dire. Alors, pour finir sur les livrables et le calendrier, on avait initialement prévu de publier ces deux guides, celui sur l'analyse complémentaire et celui sur la stratégie. Au cours du mois de juin, on va être un peu juste, on va dire, sur cette publication. Donc, ce sera plutôt au début de l'été. Mais voilà, on est dans les phases de relecture là. Donc, ça arrivera prochainement. Ce sera publié sur le site de l'ADREAL. Et en termes de valorisation, on sait qu'on a prévu des réunions. Enfin, on prévoira des réunions avec les DTM pour qu'elles puissent aussi se l'approprier et faire passer les messages ensuite aux collectivités. On est aussi ouvert pour d'autres formes de valorisation qu'il faut qu'on définisse. Voilà, il y aura probablement aussi la possibilité de retrouver ce guide dans les ressources du site de Sud Francieco. Exactement. Oui, vas-y, c'est fini. Non, voilà. Et merci, Paul. Effectivement, on retrouvera cette étude une fois que vous l'aurez publiée. On pourra mettre le lien, nous, depuis notre page. Enfin, une page, bref, pour la valoriser. On pourra relayer le lien vers le site de l'ADREAL. Et donc, ces guides, comme vous l'avez compris, sont ergonomiques, pragmatiques et qui devraient vous aider à vous lancer dans des démarches de stratégie. On sait, Paul était avec nous lors des tournées, que pas mal de territoires se sont lancés dans cet exercice-là, de la poursuite des inventeurs vers de la stratégie. Alors, on va passer maintenant à toutes les actions que le réseau du CCI a entrepris en 2023-2024. Alors, je laisse la parole certainement à Christophe Lovesana. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je vais présenter rapidement, parce que Laurence vous en a un peu parlé déjà sur la mise à jour des données sur l'emploi dans les zones d'activité. Donc, c'est essentiellement là-dessus. Alors, pour rappel, cette première action, c'était justement la mise à jour de la base régionale des emplois ZAE, qui s'appuie en fait sur un modèle que je vous ai déjà présenté l'année dernière. En fait, on continue à développer un modèle d'estimation de l'emploi total, c'est-à-dire salarié, non salarié, secteur public et privé, qui s'appuie sur le recoupement de plusieurs sources de données. Alors, le fichier consulaire qui est l'ossature, on va dire, pour le secteur privé, des données bilancielles des bilans d'entreprises de type DIAN ou du GREF, des données publiques, par exemple, sur la santé, d'enquête du ministère de la Santé sur les établissements de type hospitalier, où on a des effectifs. On a à peu près l'équivalent, on avait l'équivalent pour tout ce qui était école, et c'est plus le cas, il a fallu l'adapter, de la donnée publique, l'ACOS qui sert en fait à l'algorithme à cadrer. Donc, le principe, on a ces données. Les données manquantes, en fait, sont estimées par l'algorithme via du calage. En fait, c'est pour ceux qui jouent aux ceux de coups, le principe, c'est que sur un certain territoire, on a des entreprises où on connaît la donnée via ses sources, d'autres où on ne les connaît pas. On a des indices via l'étrange défectif, et on essaie de trouver la meilleure combinaison possible, en fait, pour se rapprocher de la vérité. Du calage, par exemple avec l'ACOS, et une identification des valeurs aberrantes par le réseau des CSI, donc mes collègues, qui globalement vérifient, on va dire, les établissements les plus sensibles, qui pourraient faire varier fortement, en fait, les indicateurs. Donc, essentiellement, soit les gros établissements, soit, de plus en plus, c'est plutôt la problématique de géolocalisation, les établissements qui sont à la frontière de la zone, et qui pourraient, ou non, devoir être intégrés à l'intérieur. Pour un ordre d'idée, cette année, avec nos collègues, on a à peu près comme ça recalé, enfin recalé, modifié, en sortie d'algorithme, environ 4000 points. On pourrait toujours en faire plus, mais après, c'est plus sur une question d'ETP. Les résultats, donc, on a 1325 ZAE traités, la différence avec ce que vous annoncez, Laurence, des 1425 et des poussières, c'est qu'il y a pas mal de ZAE, où, globalement, c'est des réserves foncières, donc il n'y a pas d'emploi. Il y a aussi pas mal de zones d'activité en lien avec des transformateurs EDF, des équipements EDF. Donc, ça explique une partie de la différence. Donc, 677 000 emplois, 90 établissements. On a, par rapport aux années précédentes, on a rajouté de nouveaux indicateurs, grâce à la collaboration de l'ACMAR, qui a participé à l'élaboration de ces statistiques. Maintenant, en fait, on peut avoir un poids de l'artisanat dans les zones d'activité, qui est en moyenne de 12 %, donc qui va de 0 à 100 %. On a même 123 zones ayant plus de 80 % d'emplois artisanaux, donc ça mériterait peut-être, on peut même faire une étude en soi. Une répartition publique-privée. Alors, globalement, ça a souvent peu d'intérêt, sauf sur une zone, c'est la zone marseillaise de Romède, où, globalement, il y a une forte concentration d'emplois publics, où, justement, il y a Laurence, enfin, il y a les bureaux de la métropole, enfin, il y a tout le monde. Donc, c'est vraiment une des rares zones où cet indicateur a un intérêt, parce que, globalement, sinon, c'est relativement rare, surtout avec les nouveaux découpages, parce que sur les anciens découpages, il n'était pas rare, en fait, que dans une zone d'activité, il y a un lycée au milieu qui était intégré dans la zone. Et maintenant, j'ai remarqué que les découpages sont beaucoup plus fins et que ces zones-là ont été enlevées. Donc, ça a un peu modifié cet indicateur. Et on a fait un travail aussi sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires, une estimation qu'on a développée avec la CCI de Nice. En gros, la méthode, c'est soit on connaît la vraie valeur via les bilans comptables, soit on l'estime via la proximité. C'est-à-dire, si on a un échantillon de boulangerie, on sait le chiffre d'affaires moyennes par salarié, on peut estimer les valeurs manquantes. Ce qui permet de classer, en fait, les grandes zones. Donc, la première grande zone en termes de tranches, c'est Euroméditerranée, avec plus de 10 milliards de chiffres d'affaires. C'est bien aidé par la CMA-CGM qui, cette année, a fait à peu près 18 milliards de chiffres d'affaires. Donc, elle est toute seule, elle emporte tout. Donc, ça permet d'avoir déjà une première tranche. Alors, pourquoi on a fait des tranches ? Alors, la problématique, c'est plutôt sur les petites zones. On a pas mal de zones, en fait, où c'est une entreprise mini-personnelle. Donc, c'est pour maintenir un certain secret des affaires, même si, en cherchant, on peut retrouver. Mais surtout, ça permet de voir un peu la typologie, que le cœur en nombre de données activité, c'est entre 25 et 100 millions de chiffres d'affaires. C'est un indicateur qui pourrait être amélioré, mais c'est une avancée de cette année. Oui. On va travailler ensemble pour voir comment on va valuer ces 5 en Sud foncier éco. Voilà. Pour la suite, on a remis à jour aussi. Alors, c'était un peu hors convention, mais c'est que c'est assez utile. C'est les données carroyées. C'est-à-dire, à partir d'hommage, les données de l'emploi par tranche qui étaient déjà dans Sud foncier éco. Donc, on a remis à jour ces données, ce qui permet d'avoir une vision de où sont les emplois. Enfin, où sont les emplois administrativement reliés. Et pour info, on a rajouté. Maintenant, il y a le détail industrie, construction, commerce, service. Et ça, pour finir, c'est une transition, en fait, ce qu'on va faire plus cette année, c'est qu'on a un petit travail exploratoire. En fait, dans les zones d'activité, il y a une vocation qui est calculée. On s'est dit qu'on va faire pareil au niveau des carreaux pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est très difficilement lisible. Je suis désolé, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de travailler sur les codes couleurs. Mais ça permet de montrer de voir un peu des structures qui apparaissent. Sur Marseille, on va voir une différenciation en termes d'économie entre le nord de Marseille, moins tertiaire. À droite, c'est l'étang de berre. Donc, sur la partie agricole qui est plus présente. Donc, c'est juste explorateur pour montrer qu'on peut arriver à des trucs relativement fins qui pourraient intéresser les aménageurs que vous êtes. Oui. Super. Merci, Christophe. Voilà. Effectivement, on va valoriser ça dans ce fonds éco. Ça fait encore des analyses très intéressantes. Et ces données caroyées, on va les déposer aussi sur Data Sud cet été. Alors, l'action 2, les bâtiments existants en zone d'activité. Ça fait lien avec l'étude de l'ADREAL aussi. Comment on s'intéresse aux bâtiments, à l'immobilier d'entreprise ? C'est Maxime ? Exactement. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde entend bien. Je vais vous parler de l'action 2, qui est relative à la création d'une base de données régionale des bâtiments existant en zone d'activité économique. Donc, il s'agit d'une nouvelle base de données régionale qui a été établie pour cartographier les bâtiments existant dans les ADE de la région PACA. Et notamment, pour constituer cette base de données, on s'est appuyé sur la base de données nationale des bâtiments en open data. Donc, celle-ci comprend plus de 400 champs au total, et il y en a 170 en open data. Donc, c'est relatif à la fois à la morphologie des bâtiments, à la consommation énergétique, ou encore des données administratives et économiques. Voilà les principaux champs. Et donc, nous, on a la première étape, ça a été de sélectionner les champs qu'on allait étudier pour la constitution de cette base de données. Donc, il y a à la fois des données techniques, comme l'année de construction du bâtiment, le nombre de niveaux, la typologie des bâtiments et la hauteur au sol du bâti. Et il y a aussi des données énergétiques, comme la consommation énergétique, les étiquettes DPE et les étiquettes climat GES. Voilà. Donc, concernant la deuxième étape, la création de cette base de données régionales. Donc, déjà, pour objectif d'améliorer la connaissance du parc de bâtiments existant en ZAE. Donc, à travers à la fois des données quantitatives et qualitatives sur les deux volets, énergie et densité théorique du bâti. Et donc, ça nous a permis d'obtenir à la fois des chiffres clés, des statistiques par département et par zone d'activité, ainsi que des cartographies par zone d'activité économique. Et ça nous a fait, on a pu faire ressortir quatre principaux indicateurs clés. Donc, à l'échelle du bâtiment dans les zones d'activité économique. Donc, à l'échelle de la région PACA, la hauteur au sol moyenne du bâti est de 6,45 mètres. L'année de construction médiane est l'année 2002. La part de l'emprise au sol est à environ 13 % en région PACA. Et la consommation énergétique moyenne est de 110 kilowatts. Je ne sais plus l'unité déjà. Je crois que c'est énergie effective par mètre carré par an, je crois. Voilà. Et à titre de comparaison, par exemple, la consommation énergétique moyenne, elle est de 203 pour le secteur résidentiel. Voilà. Donc, ça représente presque le double de la consommation énergétique des bâtiments d'activité. Et si on fait un peu un zoom, un cas d'usage sur la hauteur au sol des bâtiments en zone d'activité économique. Donc, elle est de 6,45 mètres. Et si on prend, tandis que dans les PLU, la hauteur maximale autorisée en moyenne est de 11 mètres, et bien là, on peut voir qu'il y a un potentiel de surrévélation théorique des bâtiments en zone d'activité économique. Donc, ça va dans le sens d'une densification, optimisation du bâti dans les ZAE. Et donc, petite précision importante, il faut préciser que concernant le volet énergie, donc tout ce qui est étiquette DPE, étiquette GES et consommation d'énergie, le taux de renseignement de ces champs dans la base nationale des bâtiments est assez faible. On est aux alentours des 5%. Donc, c'est des données à prendre avec précaution. Mais l'avantage de cette base de données, c'est qu'elle est alimentée au fil de l'eau. Donc, ça ne peut que croître, ce taux de renseignement. Et par contre, on est des taux supérieurs à plus de 60%, voire 100% pour la hauteur au sol du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est... Et concernant les livrables, donc il y a un guide méthodologique qui a été réalisé, une base de données au format SIG et Excel, et une note d'analyse qui a été effectuée au niveau régional, mais aussi pour chaque département pour les comparer. Voilà. Merci, Maxime. Oui, c'est très intéressant d'avoir, finalement, ces hauteurs-là qui nous sautent aux yeux, c'est le cas de dire. Voilà. Donc, ça sera intéressant d'avoir ces analyses-là dans Sudfonse Eco. Soit on mettra ces informations au niveau des fiches d'information, soit on fera peut-être des analyses spécifiques. On va voir un peu tous ces indicateurs de la CCI, comment on va pouvoir les valoriser dans notre outil d'analyse. Merci beaucoup, Maxime. pour ce travail. Alors, on passe au dernier rendu du réseau de la CCI, qui n'est pas des moindres, puisque c'est un sujet qui est très tendance en ce moment, les friches. Voilà. Donc, je laisse la parole à Clothilde. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'action numéro 3, qui est la création d'une base de données régionales des friches en ZAE. L'objectif, on a élaboré une méthode d'identification et de qualification des friches. On a créé la base de données régionales des friches. Et ensuite, on a qualifié et validé les friches identifiées via des entretiens avec les acteurs du territoire, et analysé la base de données. Donc, pour les friches sur la définition, après la réalisation d'un benchmark, on est parti sur la définition du code de l'urbanisme, qui est tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Donc, sur la deuxième diapo, on a la méthodologie. Donc, on a fait un benchmark de tout ce qui existe sur l'observation des friches, donc les observatoires locaux, les démarches qu'il y avait déjà eu en région sud, les outils de visualisation existants et les bases de données existantes, puisque pour la création de ce base de données, on a sélectionné des bases de données. Donc, on est parti, on a pris la base de données BASIA, CEPASOLS et la base de cartes aux friches du CEREMA pour une première identification géomatique de ces friches. Et ensuite, chaque CCI a vérifié et qualifié ces friches-là avec des entretiens avec les acteurs du territoire. Donc, sur la diapo suivante, on a une visualisation du rendu de la table des friches. Donc, le premier tableau, c'est la qualification géomatique des friches. Et le deuxième tableau, ça va être avec les entretiens, de savoir s'il y a des projets de réaménagement sur ces friches, quels sont les délais et quels sont ces projets. Donc, au niveau des résultats, on avait identifié par méthode géomatique 260 friches et on en a retenu 55 sur la base connaissance terrain et à dire d'experts, répartis sur 43 ZAE. Ça nous fait un total de 312 hectares qualifiés en friches, ce qui représente moins d'un pour cent de la superficie des zones d'activité. Donc, au niveau de la région, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui ressort et qui concentre 42 % des friches retenues et les trois quarts de la superficie en friches. Au niveau des vocations économiques des ZAE qui comportent des friches, c'est les zones d'activité à vocation industrielle qui ressortent. On est notamment sur des anciennes activités industrielles. Donc, on a 23 friches sur des zones d'activité industrielles et ce qui représente 38 % de la surface en friches. Ensuite, c'est les zones d'activité de commerce de détail qui apparaissent avec 29 % des friches, mais seulement 12 % en superficie. Et là, on a l'activité de construction qui apparaît. C'est seulement 7 % des friches, mais avec des superficies plus importantes puisque ça représente 32 % de superficie en friches. Alors, avec les entretiens avec les acteurs locaux, on a identifié s'il y avait des projets ou non sur ces friches. Donc, sur 55 friches, on a 25 friches qui ont en ce moment des projets de réaménagement. Donc, on a 7 projets à court terme. Donc, c'est des projets qui sortiront de terre d'ici moins de 2 ans, ce qui représente 74 hectares, 4 projets à moyen terme et 14 projets à long terme. C'est sur le territoire d'Aix-Marseille où il y a 4 friches retenues qui ont des projets de réaménagement à court terme. Sur le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, chacun dispose d'un projet de réaménagement à court terme. Et les autres départements ne disposent pas de projets à court terme. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis l'exemple d'un réaménagement en cours sur un projet d'une friche. C'est la friche de Valabreg à Bollen, qui est sur la zone d'activité Saint-Blaise. Donc, c'est une superficie de 8 hectares, c'est pratiquement toute la zone d'activité. Donc, l'ancienne activité, c'était de la fabrication de briques réfractaires. Date de la vacances, c'est 1964, même s'il y a encore une petite partie qui est encore en activité au sein de la friche. Et le projet, c'est valoriser le patrimoine du lieu en un lieu tourné vers le tourisme, l'artisanat d'art ou écomusée. Ce sont des activités qui vont être étudiées. Donc, c'est une pollution qui est suspectée de par les anciennes activités qu'il y avait sur le site. Et il y aura une étude des sols en septembre 2024. Délai, on est sur du long terme puisque c'est une étude de requalification qui a été lancée cette année. Et l'enjeu de cette requalification, c'est que c'est un site situé en entrée de ville de Bollen. Et la ville a été connue aussi par cette activité-là qui a fait la richesse de Bollen et de ce quartier-là. Ensuite, nous avons fait un dernier travail en faisant un petit travail de projection future. L'année dernière, on avait effectué un travail où on avait identifié les réserves fontissières en zone d'activité. On avait identifié 200 hectares et cette année, on a identifié 312 hectares en friches. Donc, c'est différent, les réserves foncières et les friches. Et du coup, ça nous fait 512 hectares de fonciers potentiellement mobilisables au sein des zones d'activité. Également, l'année dernière, il y avait un travail qui avait été réalisé sur les besoins futurs de fonciers à l'horizon 2030, avec plusieurs scénarios qui avaient été mis avant. Et si on prend une hypothèse de recyclage foncier, les besoins à foncier économiques du deuxième scénario, dont basé sur la tendance de l'emploi régional, ils pourraient être absorbés par le foncier qui est potentiellement mobilisable au sein des zones d'activité. Oui, super. Merci beaucoup pour cette analyse supplémentaire. C'est très intéressant. Effectivement, c'était dans l'étude du panorama du foncier économique qui était sorti en juin 2023 quand vous avez demandé une analyse prospective sur les besoins fonciers de l'implantation de l'entreprise. Effectivement, on voit qu'avec les deux librables 2023 et 2024, on couvre effectivement le deuxième scénario. Alors, entre-temps, Madame Bertolino nous a posé des questions. Vous voulez prendre la parole, Madame Bertolino ? Oui, éventuellement, mais en fait, j'ai posé la question. En fait, au-delà des friches, ce qui peut être intéressant à regarder, dans ce contexte-là, c'est celles qui sortent sans aide publique, dont la transformation se fait sans aide publique, et celles dont la transformation se fait avec aide publique parce que l'équilibre économique n'est pas rendu, celles qui ne changent pas d'usage et celles qui changent d'usage. D'accord, oui. Parce qu'en fait, là, on est sur des friches d'activité qui vont être maintenues en activité. Et bon nombre de friches sont potentiellement des friches d'activité qui sont transformées en logements, par exemple. Oui. Oui. Alors ça, je ne sais pas, Clotilde, si vous avez essayé de voir si des acteurs ont obtenu des fonds pour… Alors ça, non, pour certaines friches, je sais. Là, par exemple, pour celles de Val-à-Brecq, je sais qu'ils vont déposer pour le fonds friche au deuxième semestre de cette année. D'accord. Et ensuite, pour certaines, je ne sais pas. D'accord. Alors, on a aussi une question de Rensort-Lega, Madame Ortega ? Oui, pardon, c'était la même question que Madame Bertolino, orientée par des friches avec reconversion en mixité fonctionnelle, avec du logement, commerce, service, et pas de l'activité productive pure. C'est-à-dire que pour Aix-Marseille-Métropole, on se rend compte qu'au gré des opérations, et notamment en partenariat avec l'EPF, mais pas que, arriver à un équilibre économique des bilans d'opérations tenables par le marché avec des opérateurs, exige fort souvent, du coup, des mixités fonctionnelles avec modification de PLU, PLUI. Bref, voilà, un sujet, voilà. Question simple, mais vous n'avez pas la réponse, donc peut-être que ça serait intéressant. Sur la région, il y a trois friches qui ont un projet de reconversion, oui, avec mixité fonctionnelle, où il y aura des logements à l'intérieur dans le projet. Sur la région, à l'échelle de la région, trois sur la totalité. D'accord, ça me paraît faible par rapport à... Notamment, vous savez, ce qu'on voit remonter au niveau des fonds friches et fonds verts, où il y a des reconversions dans les dossiers, effectivement, qui remontent. Quand même, globalement, ils font apparaître souvent de la mixité. Donc voilà, cet indicateur, je pense, pourrait intéresser d'autres territoires. D'accord. Alors, Isabelle David, tu peux peut-être compléter ? Je crois qu'elle va me lever la main. Oui, en fait, voilà, c'était pour compléter par rapport aux questions. C'est vrai qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que la finalité de l'exercice, en fait, il a évolué quand même au regard de la complexité du sujet, parce qu'initialement, c'était quand même de confirmer ou d'infirmer les friches qui sont identifiées dans le carton friche. et que finalement, en fait, ce travail, en fait, finalement, il a consisté quand même à signaler des sites qui méritent une attention particulière, des sites qui n'ont pas forcément été signalés par les territoires lors des différents appels à projets, ou que la mise en œuvre de ces appels à projets n'a pas forcément été effective, ou encore, et comme on vient d'en parler, c'est qu'il existe aussi des détournements de ces friches économiques, puisqu'on est sur des friches en zone d'activité vers d'autres usages non économiques. Voilà, c'était simplement pour une petite aparté. Et rappeler aussi que c'est un travail qui est mené à l'échelle régionale, donc on n'est pas sur un travail qui se veut exhaustif, mais plutôt d'identifier des friches qui sont pertinentes à l'échelle régionale, et d'où aussi un travail un peu spécifique pour le territoire d'Aix-Marseille-Provence avec un processus de filtrage où on s'est intéressé avant tout à des sites de plus de 10 000 m² de surface d'assiettes foncières. D'accord, merci pour ce travail. Merci. Merci pour les précisions, Isabelle. Effectivement, il y a d'autres filtres qui ont été faits sur le territoire des Bouges-Geronnes. Merci. Donc, ces travaux, on va voir… Moi, j'ai un remords, parce que du coup, à l'aune de l'échange que nous venons d'avoir, je me disais qu'on pourrait peut-être voir comment on travaille plus précisément sur ce sujet, soit dans le programme 2024, soit dans le programme 2025, parce que je pense que c'est quand même intéressant qu'au-delà du foncier économique, il y ait quelque chose qui soit un petit peu transvers sur ces friches. Alors, ça tombe bien. Votre remarque tombe très bien, parce qu'effectivement, la plateforme s'intéresse à ce sujet avec le CEREMA. Comment ça va faire ? Je laisse peut-être Claire vers Philippe. Oui, il y a un cadre un petit peu de la suite du projet national et notamment du travail qui avait été engagé sur le CEREMA. 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 Ça viendrait pour oborer effectivement ce que vous dites, Madame Bertouine. Merci au réseau des CCI d'avoir présenté tous ces livrets très intéressants. Et maintenant, on va changer de thématique. Voilà, on va partir avec l'EMR Espaces d'Avignon, OpenStreetMap et l'Agence régionale pour la biodiversité. Sur une action un peu spécifique, sur la gestion intégrée de l'eau pluviale dans certaines zones d'activité à enjeu. Et dans cette diapositive, je vous rappelle juste qu'en fait, c'est un partenariat qui est pérenne depuis 2018, puisqu'on a déjà conduit de nombreuses actions, avec à chaque fois, vous allez le voir, qui ont des problématiques beaucoup plus opérationnelles que finalement notre dispositif d'observation qui est à l'échelle régionale. Là, on a un inventaire des zones d'activité. Cet inventaire qui a été réalisé dans OpenStreetMap, il nous a servi à constituer la table régionale des zones de fait. Ensuite, on s'est intéressé à la micro-cartographie vraiment très fine, avec par exemple les essences d'arbres, jusqu'où on est allé, de 10 zones d'activité économiques à enjeu qui étaient labellisées par Plus ou en cours de devenir de labellisation. En 2022-2023, on s'est intéressé à la vacance commerciale dans sept centres-villes de la région, qui étaient les centralités du Stranet. Et là, donc, une action sur la gestion intégrée de l'eau pluviale dans les zones d'activité économique. Et je vais laisser la parole donc à Mathieu Vignal. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Laurence, pour cette introduction. Donc, effectivement, dans la continuité des collaborations antérieures, le Master géomatique et conduite de projets territoriaux d'Avignon Université s'a associé avec OpenStreetMap France et l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement pour proposer une fiche action dans le cadre des fabriques de la connaissance, action qui porte sur la gestion intégrée de l'eau, alors des eaux pluviales, mais aussi des milieux aquatiques. Finalement, le thème a un peu changé au fur et à mesure de s'avancer dans les zones d'activité économique en région Sud, avec une volonté d'apporter des outils et des éléments de connaissance supplémentaires pour l'évaluation de cette gestion. Donc, moi, je suis le responsable du Master géotère de l'Université d'Avignon et je serai accompagné pour cette présentation par trois étudiantes et étudiants du Master qui ont travaillé sur ce projet. Donc, il s'agit de Théo Isar, Elisa Navarra et Marie-Bellacek. Nous allons successivement les écouter et je les remercie de leur présence parce qu'ils sont actuellement en stage. Donc, c'est le choix de leur part. Oui, on va les remercier à la fin de la présentation. Donc, si on peut passer à la diapositive, ce projet se situe dans le contexte du changement climatique et des modifications des régimes des précipitations qui sont associées. Alors, c'est un phénomène qui va avoir une incidence sur les petits et grands cycles de l'eau, nécessitant, bien sûr, la mise en place de modes de gestion, tout aussi capables de gérer le surplus que le manque d'eau. Et nous, finalement, on part du constat que les zones d'activité économique, de par leur emprise foncière, les activités qu'elles abrissent sont d'une importance majeure pour la gestion de l'eau, d'autant plus que la perméabilisation des zones d'activité économique a tendance à engendrer, par exemple, une saturation des réseaux conduisant à des inondations et des rejets qui peuvent engendrer des dégâts sur les rivières et les doigts sereines avec des risques de pollution du milieu naturel, notamment. Donc, dans le sillage de la loi climat et résilience, qui soulèvent des enjeux de requalification, des aides à eux, notamment de réduction des surfaces imperméabilisées, la gestion de l'eau dans ces zones d'activité tend désormais vers une gestion qui est dite intégrée et qui vise, entre autres, à prévenir les débordements des réseaux, mais surtout à préserver la qualité de l'eau et les usages, notamment en maîtrisant localement le ruissellement, favorisant la filtration et l'opération par un ensemble de mesures. Et la difficulté, finalement, ça repose sur l'évaluation de l'efficacité de ces mesures qui s'avèrent pourtant nécessaires dans un objectif d'aide à la décision ou d'élaboration de politiques adaptées. Donc, pour autant, un cadre d'évaluation de cette gestion intégrée de l'eau et de toutes ses composantes, à l'échelle des aides à eux, fait aujourd'hui défaut dans la littérature. Et plus encore, l'application d'un tel cadre d'évaluation, ça nécessite au préalable d'acquérir une connaissance suffisante sur les caractéristiques de l'eau et les aménagements qui y sont liés. Or, même si les aides sont stratégiques d'un point de vue économique et que d'importants efforts ont été réalisés depuis quelques années pour les délimiter, en décrire les contenus en termes d'entreprises ou de fonciers disponibles, notamment dans le cadre de l'Observatoire Sud-Foncier-Eco, la thématique de l'eau demeure relativement mal connue aujourd'hui. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, ce projet qu'on a mis en place a pour objectif de proposer un cadre d'évaluation de cette gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques dans les zones d'activité économique et une méthodologie opérationnelle qui permet de cartographier au sein de ces aides à eux les ressources en eau, les infrastructures qui y sont liées et leurs caractéristiques. Et puis finalement, l'objectif, c'est de tester ce cadre d'évaluation sur un échantillon de aides à eux qui regroupe des enjeux qui sont liés à la ressource en eau et à ces différentes composantes. Donc voilà, les résultats finalement de ce projet, ils ont pour ambition de servir d'appui pour la mise en place de mesures adaptées dans le contexte actuel, que ce soit au changement climatique ou réglementaire. Donc la suite de cette présentation, elle va être structurée autour de ces trois parties. Les membres du projet qui m'accompagnent vont successivement prendre la parole et vous présenter à chaque fois la méthode qu'on a mis en place et les résultats qui sont, et je le dis dès à présent, préliminaires, car ce projet se poursuit jusqu'en mars 2025. Voilà, et donc pour ce premier point, je vais laisser la parole à Théoïdeur. Merci. Bonjour. Donc pour avoir élaboré ce cadre d'évaluation de la gestion intérieure de l'eau et des milieux à l'aquatine, nous sommes inspirés de l'approche Nexus dont le principe est d'avoir une gestion intérieure de plusieurs ressources, à savoir l'alimentation, l'eau et l'électricité. Il s'agit de décliner de grands objectifs en plusieurs sous-objectifs de gestion intégrée et d'associer ensuite ces sous-objectifs à un ou plusieurs indicateurs. Ces indicateurs sont ensuite standardisés et associés mathématiquement avec une pondération suivant l'importance de l'indicateur dans la gestion des zones. Un score des ZAE est ensuite établi afin d'identifier celles qui sont exemplaires en matière de gestion des eaux pluviales de celles qui ne le sont pas. Un score est aussi établi pour chaque objectif permettant d'évaluer les aspects spécifiques de la gestion intérieure de l'eau dans chaque ZAE et donc de mettre en place des leviers d'action précis pour améliorer cette gestion de l'eau. Si on peut passer à la dépression. Donc, pour établir ce cadre d'évaluation, nous avons établi six grands objectifs inspirés d'un rapport de l'arbre. Le premier est de gérer les risques d'inondation. Le deuxième est de maintenir les continuités écologiques. Le troisième est de préserver la ressource en eau. Après, de réduire le risque d'îlots de chaleur, de protéger les milieux aquatiques par la maîtrise des flux de pollution et enfin de satisfaire les attentes des usagers. Diapo suivant. Merci. Donc, nous avons choisi d'organiser notre raisonnement sous forme de tableau. Donc, chaque tableau nous renseigne de l'objectif principal. Ensuite, il est composé des sous-objectifs. Nous avons ensuite renseigné pour chaque sous-objectif les indicateurs associés. Nous avons ensuite fait une description de ces indicateurs. Nous avons aussi décrit leur unité et l'étendue des valeurs. Nous avons aussi décrit les données utilisées pour le calculer et leur disponibilité. Par exemple, pour l'objectif de gérer les risques d'inondation, un sous-objectif est de favoriser l'infiltration. Pour cela, nous avons calculé un indicateur qui est le taux de surface artificialisée perméable qui consiste, dans une zone d'activité économique, d'identifier la proportion de surface perméable par rapport à la surface totale de la zone d'activité économique et donc d'identifier là où l'eau peut s'infiltrer dans le sol. Donc, cet indicateur est bien sûr exprimé en pourcentage et avec des valeurs comprises entre 0 et 100. Il a fait appel à des données OpenStreetMap et qui sont donc disponibles. Dans l'objectif de calculer ces indicateurs et de mener une cartographie à fine échelle de la gestion intégrée de l'eau, nous avons effectué une micro-cartographie. Il y a pour le suivant. Bonjour. Donc, cette première étape de micro-cartographie, elle est liée aux éléments qu'on peut trouver et qui ont un rapport avec la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Ce référentiel s'appuie sur ceux qui sont déjà présents dans OpenStreetMapWiki et qui peuvent aussi être digitalisés via OSM. Donc, chaque élément, il est décrit par sa valeur et sa clé, qui sont donc les attributs qui vont définir chaque objet. Nous avons aussi le pictogramme qui va nous indiquer la nature cartographique de cet objet, donc par exemple un point, une ligne ou une surface. Pour compléter ce référentiel, on dispose également de la représentation graphique de l'objet ainsi que d'une illustration. Et enfin, la dernière colonne, qui est nommée projet, va nous indiquer les différentes sources de données potentielles pour récolter les différents éléments. On peut passer à la diaposition, s'il vous plaît. Donc, cette micro-cartographie, elle a été réalisée sur 19 zones d'activité économique de la région sud, qui ont été sélectionnées en concertation avec les partenaires et la région, notamment les services eau et risque naturel et aménagement et habitants. Et ces aides d'eux ont été sélectionnées en fonction de différents critères, notamment les enjeux liés à la ressource en eau, la proximité à un cours d'eau, l'éventuelle labellisation de la ZAE en parc plus, la présence d'actions liées à la gestion de l'eau et du risque d'inondation et de pollution, et enfin, l'inscription dans un contrat, nos territoires d'abord. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, pour cette micro-cartographie, nous avons utilisé les différents outils d'écosystèmes OSM. Nous avons d'abord utilisé FELT, qui nous a permis de suivre l'avancement de la micro-cartographie des différentes ZAE. Ensuite, nous avons utilisé OSM pour digitaliser toutes les zones en utilisant les nombreux fonds de cartes à disposition et notamment le LIDAR HD pour digitaliser les différents noues qui ne sont pas forcément visibles avec les fonds de cartes à disposition. Cependant, au regard de l'évolution rapide de certaines ZAE, les machines satellites ne nous ont pas permis d'avoir les informations le plus récemment. Donc, pour certaines ZAE, il a été nécessaire de se rendre sur place pour vérifier certaines informations et digitaliser au mieux les différents éléments. Ça a été le cas pour la zone des palus, camp Bernard, les écluses et Bel Air. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, cette micro-cartographie nous a permis d'acquérir de différentes informations, notamment sur les surfaces qui sont non-artificialisées, les stations d'épuration, les bassins de rétention et décantation, les différentes surfaces artificialisées, donc les axes routiers, les parkings, les bâtiments, les rotoirs, les systèmes de drainage, donc les bougies-gouts et les drains pour l'écoulement de l'eau, et aussi le couvert végétal, donc les différents arbres, alignements d'arbres, surfaces végétalisées. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, on a un exemple des différentes modifications qui peuvent avoir lieu sur OpenStreetMap. Donc, chaque ligne rouge que l'on voit équivaut à un ajout ou une modification d'un élément via l'application OpenStreetMap et qui sera donc mise à jour ensuite et visible pour tout le monde. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, on a ici un rendu à la suite de la digitalisation via OSM. Donc, on peut voir les différentes zones surface-ciques liées à la voirie, notamment autour des bâtiments, mais aussi les zones surface-ciques liées au couvert végétal sur la zone d'activité économique. Et une fois cette connaissance acquise, nous avons pu passer à l'étape illustration et calcul des différents indicateurs. Donc, le calcul des scores des ZAE est un procédé assez complexe. C'est pour cela que les traitements ont été automatisés afin de garantir leur reproductibilité sur l'ensemble des ZAE de la région PACA. Donc, il s'agit d'un outil qui permet d'enchaîner des séquences de traitement automatiquement avec une utilisation assez simple puisqu'une fois que les séquences de traitement sont créées, il suffit juste de changer les couches de données en entrée du modèle. Donc, ça permet d'avoir une certaine prise en moins, une reproductibilité, une facilité de mise à jour. Donc, comme on peut le voir sur l'image, on a une partie du modèle builder qui s'organise en trois grandes parties. Donc, on a les cellules bleues qui représentent les données en entrée du modèle telles que la digitalisation OSM ou d'autres bases de données telles que la base des sols pollués, par exemple. Ensuite, on a les cellules jaunes qui correspondent aux outils utilisés pour calculer les indicateurs. Donc, ici, par exemple, on a l'indicateur 1.1.2 qui correspond au taux de surface artificialisé perméable. Et on a les cellules vertes qui correspondent aux sorties du modèle, donc c'est-à-dire aux résultats des indicateurs. Diapo suivante. Merci. Alors, une fois que les indicateurs sont calculés, on a une attribution des scores qui se fait automatiquement grâce à un tableur en considérant les valeurs des indicateurs et les poids attribués à ces derniers. Donc, ça permet d'obtenir des valeurs intermédiaires représentées sous forme d'un graphique et d'avoir la valeur globale pour chaque ZAE. Chaque couleur, comme on peut le voir, est associée à un objectif. Donc, dans cette fiche synthétique, par exemple, le bleu correspond à gérer les risques inondations. Donc, c'est un fichier qui permet d'avoir une certaine mise à jour continue, rapide des scores, mais aussi un suivi dans le temps. Donc, sur les fiches, on observe qu'il y a le nom du parc observé, le nom de la commune dans laquelle se situe la ZAE, la superficie de la zone, les dates de mise à jour des données OSM et le jour de l'extraction des données OSM. Donc, l'élaboration de ces fiches de scores est un outil précieux pour l'aide à la décision puisqu'il permet d'identifier les axes sur lesquels des actions doivent être menées prioritairement pour améliorer la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Donc, on a appliqué ce cadre d'évaluation sur quatre ZAE. On s'est concentré sur quatre ZAE du fait du temps assez restreint. Donc, on a préféré se concentrer sur quatre qui correspondent à des conditions plus ou moins différentes. Diapo suivante. Alors, du coup, les quatre ZAE choisies sont la ZAE quand Bernard a sablé, Val-Durand s'assisteront, les écluses à Vaison-la-Romaine et les palues à Aubagne. Donc, comme on peut le voir, là, le tableau des résultats, on a des notes qui vont de 9 à 18. Donc, 18 est le meilleur score qui correspond à la ZAE quand Bernard a sablé. Comme on peut le voir dans le détail des notes, on observe que quand Bernard est la zone qui se distingue avec la meilleure note en termes de gestion du risque d'inondation, mais aussi dans le maintien des continuités écologiques, tandis que les palues qui correspondent à la note la plus basse possèdent un bon score en protection des milieux aquatiques de la pollution, mais un moins bon score en préservation de la ressource en eau ou encore en maintien des continuités écologiques. Donc, je rappelle que ce sont des résultats préliminaires qui permettent de formuler des recommandations grâce aux fiches synthétiques. Alors, diapo suivante. Donc là, on a nos résultats pour la ZAE du parc d'activité Val-Durance qui correspond à un score de 16,1. Donc, c'est le deuxième score le plus élevé, même si la gestion de l'eau et des milieux aquatiques pourrait être améliorée en développant les surfaces artificialisées perméables, en mettant en place des aménagements de rétention d'eau ou encore en favorisant la connectivité des milieux écologiques. Diapo suivante. Autre exemple pour la ZAE, les écluses de Vaison-la-Romaine, on a un score de 4,2. Donc, on a un score assez honorable, par exemple, dans l'objectif gérer les risques inondations. Donc, on pourrait recommander de limiter le ruissellement par la création de nous, par exemple. Ensuite, on a un score un peu plus faible dans l'objectif 2 qui correspond à maintenir les continuités écologiques. Donc, on recommande de favoriser la connectivité des milieux écologiques. Donc, la préservation de la ressource en eau et la réduction des îlots de chaleur semblent être des axes dans lesquels des actions devraient prioritairement être conduites, notamment le maintien et le développement des surfaces en eau. Donc, je le rappelle, ce sont des résultats préliminaires qui sont là pour illustrer comment ces fiches pourraient être utilisées une fois le projet terminé. Voilà, tout à fait. Donc, c'est simplement, c'est des résultats qui sont pour l'instant illustratifs et pas très précis. on est conscients, il faudra réévaluer tout ça lorsque le projet reste à terminer. C'est pour ça qu'il y a une deuxième phrase que l'on va démarrer avec un ensemble de perspectives, notamment de réfléchir collectivement avec les partenaires et puis pourquoi pas avec des personnes extérieures à des améliorations et des ajouts éventuels dans cette liste des indicateurs qui sont au cœur finalement de ce cadre d'évaluation. Il va aussi s'agir de transférer l'outil d'automatisation des calculs, des indicateurs que nous vous avons succinctement présentés vers une solution libre, afin qu'il n'y ait pas de limitation logicielle finalement dans son utilisation. Mais il va aussi s'agir d'enrichir le volet micro-cartographie, notamment la prise en compte du contexte dans lequel se situent les ZEE, c'est-à-dire de ne pas simplement acquérir des connaissances au sein de la zone mais aussi à proximité de la zone et surtout réaliser ce travail pour un nombre un peu plus important de zones d'activité économique. Enfin, pour finir, la dernière étape, ce sera finalement d'appliquer, vous avez vu, là, on a les résultats préliminaires que pour quatre zones d'activité économique. Il s'agira d'appliquer ça sur l'ensemble des ZEE qui sont considérées dans ce projet. Et donc, si on peut juste passer à la diapositive suivante, on termine sur cette diapositive qui est directement issue du site de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement où finalement, on peut apercevoir les zones d'activité économique sur lesquelles nous avons travaillé et leur niveau au sein du Label Park Plus car l'ambition de ce projet, c'est également finalement de fournir un outil supplémentaire. Ça va être en discussion, mais dans le cadre de cette labellisation. Voilà. On vous remercie pour votre écoute et puis on reste disponible. Merci. Merci beaucoup à Mathieu et aux étudiants du MR Espace d'Avignon. Est-ce que Fleur, Jean Bonneau et de l'ARBE intervenir pour compléter un petit peu ? Non, en plus pour remercier surtout le travail qui a été efficace et admirable des étudiants dans un laps de temps et puis une période assez compliquée aussi pour qu'on puisse les accompagner dessus. Donc, bravo pour leur autonomie et le rendu de cette première phase. Et on attend avec impatience la suite. Oui. Et en tout cas, on voit tout de suite qu'on va pouvoir réutiliser. je passe vite, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être réutilisées pour d'autres projets. Le référentiel, c'est super intéressant. C'est dans le cadre des zones d'activité, mais pourquoi pas dire en périurbain, n'importe quelle zone. Tout ce travail du référentiel, il peut être repris dans d'autres espaces et urbanisés. Donc, bravo les étudiants. Merci beaucoup d'avoir pu participer à notre Cotex et d'avoir pris le temps au milieu de votre stage de venir nous parler. et c'est très intéressant. Je pense que les territoires sont intéressés. Et donc, normalement, on poursuit l'année prochaine cette action et on va en démarrer une autre. On peut peut-être la lancer. Bientôt, on va continuer à s'intéresser au chemin de l'eau et pourquoi pas rendre les solutions plus perméables au sein des zones d'activité. C'est en tout cas une candidature qu'on va faire dans laquelle des appels à projets des fabriques de la connaissance pour des actions 2025-2026. Justement, pour dire qu'on a noté l'utilisation dans vos travaux sur la micro-cartographie de l'utilisation du LIDAR-HD, comme effectivement on est particulièrement intéressé, la région et en participer au programme national de l'IGN pour la couverture nationale et donc la couverture en priorité de notre région, effectivement, de voir les différents cas d'usage et l'utilisation et dans le prolongement de ce qu'indiquait Laurence pour vous faire un tout petit peu de teasing, l'appel à projets sur les fabriques de la connaissance va être relancé la semaine prochaine et donc il y aura effectivement parmi les différents sujets et projets un, comme a indiqué Laurence, qui concernera les zones d'activité économique et qui se situera en prolongement du travail que vous conduisez en ce moment. Voilà, donc avis à tous les laboratoires et universités, voilà, soyez attentifs à cet appel à projets. Merci d'avoir. Merci pour cette info. Merci à tous, vraiment merci aux étudiants, c'était très clair. Merci pour votre intervention et bravo pour ce travail qui est très, très intéressant et digne des ingénieries d'un bureau d'études. Voilà, alors, toutes ces études, celles qu'on a vues, donc l'adréal, les études, les livrables du réseau des CCI et donc cette étude sur la gestion, on devrait retrouver tout ça, normalement, vous retrouvez tout ça dans le portail de Sud-Françay-Eco, du côté des études, c'est plutôt là où on va mettre les documents, voilà, produits et sur les analyses, donc comme vous l'avez vu, on est, voilà, cet été, on va utiliser, voilà, par exemple, le poids de l'emploi artisanal dans les zones d'utilité, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de traduire par une analyse dans l'outil. Voilà, donc ça, vous le retrouverez ensuite donc dans, et dans le portail Sud-Françay-Eco et dans l'outil de visualisation visu Sud-Françay-Eco.fr. Alors, la feuille de route 2024, vous allez voir qu'on est complètement dans la continuité de 2023, je ne sais pas si c'est passé. Oui, c'est passé. Donc, sur l'action 1, on va continuer notre travail d'accompagnement avec l'Adréal sur les suites des inventaires, on en a un petit peu parlé, on va poursuivre ce travail-là avec vous. l'action 2, donc là, c'est Isabelle qui va présenter les différentes productions du réseau des CCI et je vous expliquerai à l'oral que nous aurons aussi une enquête qualitative de la Chambre de métier d'artisanat sur l'adaptation finalement des artisans à ces contraintes de changement climatique. Et voilà, l'action 3, c'est effectivement lancer les tests du futur, faire le recettage, etc., du futur outil de web cartographie. Donc là, je laisse la parole peut-être à Isabelle. David, de la maison des CCI. Bonjour à tous. Merci, Laurence. Donc, du coup, pour cette année 2024 et ça couvre également une partie de l'année 2025, le réseau des CCI s'est engagé à accompagner la région et ses partenaires sur cinq actions. Donc, il y a certaines de ces actions qui consistent en fait à mettre à jour et enrichir les données existantes dans Sud-France-Éco. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des données qui sont disponibles. Et puis, on a d'autres actions qui consistent à créer de nouvelles bases de données. Et cette année, on va mettre le curseur notamment sur tous les enjeux qui sont liés à la résilience en zone d'activité. Donc, on a une première action qui consiste en fait à mettre à jour et à enrichir la base de données des emplois localisés. Donc, c'est dans la continuité de la première action qui a été présentée tout à l'heure par Christophe. Un rappel historique, donc depuis 2021, donc on travaille sur cette base qui comprend actuellement les emplois localisés en centre-ville et en zone d'activité. Et pour cette année, en fait, on va donc mettre à jour les données sur les emplois localisés, donc dans ces secteurs centre-ville, zone d'activité. Et on va venir enrichir la base de données avec les emplois localisés dans les espaces qualifiés d'interstitiels diffus. Donc, ce sont tous les espaces qui se trouvent en dehors des centres-villes et des zones d'activité. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire régional en données sur les emplois localisés. Donc, ça vous permettra à vous, en tant que territoire, d'avoir une vision assez complète à la fois de la répartition, mais aussi de la nature des emplois sur vos territoires et de pouvoir aussi mieux appréhender les zones d'emploi sur vos territoires. On a une deuxième action qui porte sur la production de nouveaux indicateurs, des indicateurs qui vont permettre d'apprécier le potentiel d'évolution des zones d'activité. Alors, on a trois indicateurs. Donc, un premier indicateur qui porte sur les besoins au foncier économique à l'horizon 2030 par département. Donc, en fait, il y a deux ans dans le cadre de la publication du panorama sur le foncier économique régional, Laurence en a parlé tout à l'heure, le réseau avait réalisé à l'échelle régionale une analyse projective. Donc, en fait, quand on parle d'analyse projective, en fait, on étudie l'évolution des dynamiques d'emploi sous forme de scénario et l'impact de ces dynamiques d'emploi en termes de besoins en foncier économique et là, on est sur un horizon à 2030. Et l'idée pour cette année, c'est qu'on décline en fait cette analyse régionale à l'échelle de chaque département. Donc, ça vous permettra d'une part de mieux appréhender la demande future en foncier économique donc à l'échelle de vos zones d'activité mais aussi de pouvoir éventuellement aussi orienter vos démarches de planification de stratégie en conséquence de ces besoins. On a un deuxième indicateur qui porte sur l'évolution du potentiel de croissance en zone d'activité. Donc, en fait, c'est un indicateur qui découle du précédent sur les besoins, c'est-à-dire qu'à partir de l'évolution des dynamiques d'emploi d'ici 2030, on va en fait analyser les secteurs d'activité qui sont spécifiques à chaque zone d'activité et évaluer leur capacité à créer, à générer des emplois d'ici 2030. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce sont des secteurs qui sont porteurs ou pas ? Et donc, la question, on va se la poser pour chaque zone d'activité et du coup, ça permettra d'identifier les zones d'activité qui nécessitent une attention particulière pour lesquelles des interventions seront nécessaires pour soutenir les secteurs porteurs la croissance potentielle de ces zones d'activité ou au contraire de pouvoir en fait finalement anticiper des mesures qui seront nécessaires en cas de perspective de croissance limitée des zones d'activité parce qu'on est sur des secteurs qui ne sont pas forcément porteurs au regard de l'évolution des emplois à 2030. Une petite précision, c'est que c'est un indicateur qui est qui est assez sensible. Donc, on a pris le parti que son utilisation sera limitée plutôt à un usage interne et que les données ne seront pas forcément accessibles au grand public. OK. Et un troisième indicateur qui porte sur l'estimation des catégories socioprofessionnelles en zone d'activité. Donc là, on va évaluer les catégories socioprofessionnelles qui prédominent dans chaque zone d'activité. Est-ce que la zone concentre plutôt des cas, des professions intermédiaires, des ouvriers ? Donc, c'est une analyse qualitative qui viendra enrichir les fiches dont on a parlé précédemment des zones d'activité. Donc, on va apporter une information supplémentaire et notamment sur la composition socioprofessionnelle des zones. Ce qui est intéressant aussi sur cet indicateur, c'est qu'on va pouvoir aussi le mettre en perspective avec toutes les problématiques de recrutement, de mobilité et éventuellement venir en appui des dispositifs et des initiatives qui sont mis en place par la région mais aussi dans les territoires. Une troisième action qui consiste à réaliser un travail exploratoire sur les zones touristiques. Alors, en fait, cette action, elle émane de nombreuses interrogations qui ont été soulevées lors de la réalisation des inventaires des zones d'activité par les territoires. notamment, il y a l'absence d'inscription de la vocation touristique dans les documents d'urbanisme mais il y a aussi le fait qu'on a une définition qui reste encore assez imprécise des vocations des zones et notamment dans la loi de note de 2015. Et donc, pour cette année, on va définir des zones touristiques mais en s'affranchissant des périmètres des espaces d'activité économique, en s'affranchissant des périmètres des centres-villes et en fait, finalement, se basant sur des données statistiques qui sont géolocalisées, donc des données sur les hébergements touristiques, les points d'attraction touristiques, le poids du secteur touristique en termes d'emploi et à partir donc de ces données statistiques géolocalisées, on va définir des zones statistiques et on va étudier la possibilité éventuellement de transformer en fait ces zonages statistiques en zonages réglementaires. On est sur un travail exploratoire, il y a la CECI des Alpes-Maritimes du département du 06 qui a mis en place une méthode, l'idée c'est d'aller l'explorer, de la tester sur d'autres territoires de la région et si ce travail exploratoire s'avère concluant, l'idée c'est que le guide méthodologique pour la réalisation des inventaires qui étaient présentés précédemment puisse être enrichi avec cette nouvelle méthodologie. Ensuite, on peut passer du coup à la slide suivante, quatrième action qui consiste à réaliser un travail exploratoire sur l'adaptation des zones d'activité face au changement climatique et aux risques naturels. Comme je vous disais en introduction, l'idée pour cette année c'est de mettre le curseur sur vulnérabilité et résilience des zones d'activité par rapport aux risques climatiques et ce travail va s'articuler en deux temps ou en tout cas sur deux volets. On va avoir un premier volet sur le niveau d'adaptation des zones face au changement climatique. L'idée c'est d'aller évaluer qualifier ce niveau donc concrètement on va mettre en place une méthode on va l'appliquer la tester dans l'idée en fait de pouvoir identifier des surfaces dans ces zones au sein de ces zones d'activité qui pourraient potentiellement recevoir ou être support de dispositifs d'initiatives qui permettraient d'améliorer leur résilience. Par exemple on a les surfaces de parking extérieur qui pourraient être utilisées pour la production d'énergie renouvelable on a les toitures des bâtiments pour la végétalisation la peinture blanche des initiatives qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur. Donc là l'objectif avant tout c'est d'aller identifier ces surfaces potentielles au cœur des zones d'activité. Et le deuxième volet c'est d'aller évaluer là aussi qualifier le niveau de vulnérabilité des zones face au changement climatique. Donc là aussi méthode application de la méthode et l'objectif ça va être de déterminer le nombre d'établissements le nombre d'emplois qui sont susceptibles d'être impactés par ces risques naturels donc on a les risques de submersion marine d'inondation de feux de forêt. Et là donc l'avantage de cette action c'est que ça va nous permettre d'identifier des zones à fort enjeu et qui nécessiteront elles aussi une attention particulière. Donc là on est aussi sur un travail exploratoire qui va être mené sur un échantillon de trois zones d'activité des zones d'activité qui n'ont pas encore été sélectionnées donc on se réunira pour les sélectionner qui seront sélectionnés en fonction de plusieurs critères que ce soit taille, vocation, localisation et l'idée là aussi c'est que si le travail il s'avère conclurant on pourra éventuellement l'étendre à d'autres zones d'activité du territoire régional. Et pour finir la cinquième et dernière action qui consiste à créer une base de données des pôles économiques. Donc Laurence en a parlé tout à l'heure en fait en 2020 le réseau des CCI avait déjà créé une base des grands pôles d'activité économique donc on entend par grands pôles d'activité économique un regroupement de zones d'activité d'une certaine importance en termes d'établissement et ou d'emploi qui présentent à la fois une cohérence économique en termes de secteur d'activité et territorial en termes de proximité géographique et donc dans le cas de l'élaboration du standard des sites économiques le CNIJ a proposé une définition des pôles économiques qui m'est basée uniquement sur un regroupement géographique de sites économiques donc on exclut en fait cette dimension économique et dans l'objectif de pouvoir aligner le modèle de Sud-Francieco avec le standard du CNIJ en fait on va venir créer une nouvelle base de données des pôles économiques mais selon la définition qui est proposée par le CNIJ donc en fait vous aurez accès en fait à ces deux bases de données et vous pourrez en fait les utiliser en fonction de vos besoins soit avec un besoin avec une dimension géographique pas forcément économique ou bien une dimension économique pas forcément géographique ou les deux voilà ça sera en fonction de vos besoins et donc voilà comme c'est écrit donc l'idée de cette notion de pôle économique c'est vraiment on répond à une logique d'observation à une plus grande échelle des zones d'activité voilà pour les cinq axes de travail pour 2024 2025 merci merci Isabelle déjà on est très content de voir ces sujets et bon ça rejoint finalement l'étude sur la gestion intégrée de l'eau pluviale voilà vraiment le changement climatique arrive à grand pas dans les actions de France Éco aussi donc je complète là par effectivement les correspondants de la chambre de métier de l'artisanat n'ont pas pu assister au COTEC mais sachez que l'année prochaine donc il y aura une action une enquête qui va être proposée aux artisans en zone sur leur adaptation justement au changement climatique par exemple au prix de l'énergie savoir est-ce qu'ils mutualisent pas certaines machines par exemple dans les zones d'activité la chambre de métier d'artisanat sait déjà qu'il y a des pratiques comme ça de mutualisation donc il va y avoir une enquête et on aura voilà un résultat d'enquête par un document sur ce qui se passe dans ces zones comme le disait Christophe 80 zones qui sont vraiment artisanales en région c'est pas rien donc là on va interroger les artisans qui sont dans ces zones-là pour avoir leur ressenti là-dessus voilà sachez aussi que le CRMA a déposé une table des installations terminales embranchées les ITE qui est accessible sur le portail de Géofair donc plutôt la base de données SMCF etc et réseau et donc on va poursuivre le travail de recensement de ces installations terminales embranchées on avait une vieille base de données qui venait de SMCF donc là cette base de CRMA elle va peut-être nous aider à mettre à jour nos travaux et voir qu'on va essayer peut-être de mettre en place un groupe de travail avec des intercommunalités des EPC qui seraient intéressés sur le sujet voilà pour voir comment on peut favoriser le fret au sein de nos zones d'activité je ne sais pas si Julie Raphaillac est avec nous mais on va faire ce travail-là donc avec notre correspondante madame logistique de la région Julie Raphaillac qui menait des ateliers régionaux de la logistique avec l'État oui madame Bertolino oui juste évoquer deux points à ce stade le premier point c'est qu'il nous aura peut-être pas échappé ou oui que SNCF fret va être la société va être dissoute du fait d'un conflit entre l'Union Européenne et l'État français et une histoire de 5 milliards donc une nouvelle société enfin deux nouvelles sociétés vont être créées mais ça oblige SNCF fret à trouver les 5 milliards d'ici les deux ans d'ici fin 2025 donc un certain nombre de fonciers ferroviaires vont être cédés premier point donc ça c'est l'information globale et le deuxième point c'est tout ce qui est branché fer ne l'utilise pas obligatoirement et par contre tous ceux qui arrivent dans une zone veulent être branchés fer une espèce de donc moi je trouve que c'est une très bonne idée d'aller sur les ITE parce que désamorçons le truc voilà parce que c'est insupportable merci j'ai un calendrier des travaux alors ça on va essayer de démarrer quelque chose il faut qu'on se coordonne avec Julie Rapagnac parce qu'on va faire ça ensemble cette action de coordination autour de cette base de données du CRMA on va essayer de faire ça plutôt au deuxième semestre 2024 cet été vous avez vu j'ai pas mal de travail entre le cahier des charges et la mise à jour de la base de données pour que vous ayez vos périmètres dans ce fonds c'est éco ça va être un peu la priorité de cet été donc on a fini ce côté dès qu'on avance c'est bien donc n'hésitez pas à je vais revenir sur la première diapositive n'hésitez pas à poser vos questions à revenir sur des points qui sont passés là à nous poser des questions sinon vous savez que par mail en général oui madame Ortega vous avez oui pardon je voulais simplement rebondir sur les travaux effectivement vous m'entendez oui voilà pardon les travaux relatifs aux ITE pour vous signaler que la métropole Ex-Marsay-Provence à l'occasion des derniers ateliers régionaux la logistique Raphaël, Marie et moi-même avons attiré l'attention sur effectivement le fait de monter un groupe de travail sur les ITE susceptibles de faire l'objet de déposes des aiguilles par la SNCF fret alors qu'il y a un enjeu évidemment collectif de préserver ces ITE sur des pôles économiques stratégiques et pour ça ça veut dire effectivement d'être dans une situation de pouvoir inventorier les ITE stratégiques alors il y a celui de Gazelle par exemple qui relie FOS mais il y en a d'autres qui viennent d'être fermés à Vitrolles sans qu'il y ait une concertation préalable ça veut dire qu'il y a aussi un groupe de travail qui va être monté au plan des solutions foncières juridiques et autres montages d'opérations pour voir comment une métropole pourrait être titrée sur une partie des ITE qui entre dans l'entreprise et qui par définition sont privées via du démembrement de propriété ou d'autres types de montage ça veut dire qu'effectivement on suivra avec attention ces travaux en partenariat avec le CRMA et qui nous intéressent au premier chef par rapport aux enjeux stratégiques voilà ok alors nous on reste quand même dispositif d'observation géomatique données qui sont mais effectivement si ça sert des intérêts et des enjeux importants je comprends merci pour votre retour Madame Ortega on vous associera au moment où on va créer le groupe de travail on reprendra contact avec vous il n'y a pas de ok écoutez voilà avec les bons référents au bon niveau au côté métropole merci merci voilà est-ce qu'il y a d'autres retours que vous souhaiteriez faire sur le côté vous voyez qu'on a l'outil va donc être mis à jour on va essayer d'avancer sur le fameux marché voilà et vous voyez que chaque année voilà on enrichit ce ton séquo avec de plus en plus d'analyses et voilà il est bien enrichi depuis 2018 ce portail s'il n'y a pas d'autres peut-être Philippe non peut-être juste un mot pour indiquer qu'effectivement il y a eu en début de 2024 et la synthèse en a été présenté la tournée Sud-Foncier Éco que de manière plus large la plateforme de la connaissance organise une nouvelle série donc de rendez-vous territoriaux donc qui sont co-organisés avec l'État INSEE IGN et puis maintenant la vingtaine d'adhérents de la plateforme connaissance du territoire le calendrier électoral et la distribution a conduit à ce que après la tenue d'un premier rendez-vous dans le Var la semaine dernière qui a été très fructueux parce qu'il y avait une quarantaine de participants et détraîner une nouvelle enfin voilà un nouveau format avec la mise en place d'ateliers qui permettent justement de préfigurer des gros projets comme cela a été évoqué par Claire sur les friches donc nous aurons trois prochains rendez-vous qui seront entre fin septembre et début octobre voilà pour le territoire on va dire les grands espaces du Srabet donc le territoire azuréen qui se tiendra à Nice le territoire alpin à Ambrun et enfin le territoire rhodanien à Cavaillon voilà qui concernera aussi bien le Vaucluse et les Bouches d'Europe voilà donc les dates seront précisées bientôt mais voilà comme effectivement nous sommes dans cette dynamique-là que vous ayez l'information de ces reports et de ces prochains rendez-vous Oui Madame Bartolino Oui non mais c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe vu que l'arrêté a été pris sur les projets d'envergure nationale et européenne le fin mai le calendrier du SRADET et bien celui qui avait été vu et que vous pouvez peut-être rappeler sur les modifications voilà les modifications nous sommes sur une présentation en fin 2000 voilà en fin 2024 voilà et donc voilà puisque les comment dire le document va être soumis dans un premier temps à l'autorité environnementale puis il sera soumis aux personnes publiques associées voilà donc ça nous porte à la fin d'année 2024 pour pour effectivement ensuite en début 2025 une effectivité de ces nouvelles dispositions d'accord merci Philippe je vous remercie pour votre participation à ce comité technique voilà qui a été fort riche je remercie tous les intervenants pour leur présentation voilà les livrables vous allez les retrouver soit sur le portail soit dans l'outil et voilà à bientôt pour pour travailler ensemble dans des futurs groupes de travail merci à tous à bientôt merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir t'es arrêté l'enregistrement il s'arrête tout seul merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?